Formidable, bonjour à tous et bienvenue dans l'EntreDensex, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode des Nintendro, votre podcast consacré à l'actualité Nintendo, j'espère que vous allez bien vous passer un agréable mercredi après-midi, car nous sommes, il me semble, mercredi après-midi à l'heure où nous enregistrons cette émission, toujours en direct sur Twitch, puis rediffusée en VOD, toujours en direct de Kyolombe, avec bien sûr que vous avez que les travaux chez Nintendo n'avancent pas très très fort, mais peut-être aurons-nous plus d'informations en septembre prochain, vous allez le voir, on en parlera aujourd'hui avec moi, autour de cette magnifique tablée, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Bitel, bonjour Bitel ! Bonjour, très content de revenir et de faire ce premier Nintendro avec Sunday en complet ! Ah ouais ? Vraiment ? Dans ma tête, c'était toujours votre binôme qui tombait ensemble, mais c'est pas du tout le cas en fait, je sais pas, j'ai rêvé ma vie ! On a effectivement fait des bouts d'émissions ensemble, mais on n'a jamais pu le faire, à part la nuit des Nintendro, je suis restée jusqu'au bout, mais à part ça, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de faire d'émissions complètes ensemble ! Eh bien écoute, l'occasion est justement faite ici, puisque vous avez resté évidemment tout ton de l'émission, à côté de toi mon Bitel, Sunday, bonjour Sunday, comment vas-tu ? Salut ! Salut les mans ! Ça va bien, ça va bien, ça va bien, je suis toute pimpante, toute souriante, maquillée comme jamais, j'ai l'impression d'avoir du plâtre sur le visage ! Écoutez, ça m'arrive parfois, d'être une yanclie pour d'autres choses que Nintendo, parfois, il m'arrive, mais sinon ça va bien ! 12 palettes, elle a acheté 12 palettes de maquillage ! 12 palettes de maquillage, tout à fait ! On salue les girls aussi, non ? Ouais ! Tu dis salue les mans, on dit salue les women ! Salut les girls ! C'est vrai que de base, je dis salue les mans, mais j'inclue tout le monde dedans, genre, peu importe comment on s'identifie, genre, c'est global, tu vois, c'est un package ! Les mans, les mans sont le global ! Les mans, c'est vraiment tout le monde ! Il y a un sac à mans ! Un sac à mans, c'est exactement ! Et dans le sac à mans, il y a tous ! Le sac à mans ! C'est ça qu'on aime ! Le sac à mans ! Évidemment, s'il est de luxe, c'est encore mieux ! Il est de luxe aussi, c'est notre réalisateur premium, Pierre ! Comment vas-tu, Pierre ? Bonjour tout le monde, ça va très très bien, merci beaucoup ! Peux-tu m'augmenter encore le son, mon petit Pierrot ? Est-ce qu'à ce niveau-là, c'est bon ? Vas-y, vas-y, j'ai l'impression que ça ne change rien à chaque fois ! Wow ! En fait, c'est bien que t'augmentes, je pense ! Ah, vous avez inversé, c'est pour ça ! Ah, voilà ! Bravo ! Oh la vache ! Voilà, là, là, Bitel s'est entendu ! Vous avez inversé, donc là, c'est tout, Wacken ! Là, c'est moi ! Je t'entendais, là, il n'y avait pas de problème ! Ah, merci, ça fait du bien ! Ah, voilà, là, ça y est, j'entends ! Pierre, j'ai une question pour toi ! Quand est-ce que tu vas arrêter de venir pour jouer à CS pendant qu'on est en train de faire l'émission ? Ah, j'avoue ! C'est le seul moment libre que j'ai dans la semaine, donc c'est bon ! Parce que vous êtes sympa avec votre émission, mais bon, voilà ! Tu t'emmerdes, c'est ça que t'es en train de dire ? Non, grave pas, non ! Aujourd'hui, évidemment, Quel sac ! On ne risque pas de s'emmerder un immense... Merci, évidemment, à tous ceux qui ont suivi la nuit des Nintendro ! Ça fait très, très plaisir ! Sachez que cette dernière est en rediffusion sur YouTube progressivement ! Je commence à obtenir les vidéos, il me semble que la deuxième partie est disponible là ! Les deux dernières parties seront disponibles très probablement d'ici ce week-end avec une extraordinaire partie de Smash Bros qui a été uploadée ce matin ! Légendaire ! Je crois que je n'ai jamais aussi bien joué à Smash ! Ah, c'est avec un bitel au joie-con ! Oh, le nerf que j'ai pris, mon gars ! C'était une galère à jouer ! Qui était en mode drift, qui a compris que j'avais un peu joué et qui a directement focus Smash Ball pour me fumer ! C'est vrai qu'il y a eu un moment où j'ai vraiment vu la Smash Bros, j'ai fait « Non, il faut que je sorte, il me fait chier ! » C'était absolument incroyable ! En tout cas, merci à vous, évidemment, pour tout votre soutien ! Je vous rappelle que les Nintendro est une émission 100% indépendante, financée par ses auditeurs ! C'est vous, les contributeurs patronnes qui sont là ! Et ça nous fait extrêmement chaud au cœur ! Peut-être grâce à notre ami et Nintendro Ponce, mais aussi grâce au bouchon rouge qui commence à fonctionner ! Non seulement le téléphone de Sunday... En fait, c'est juste que j'essaye de bloquer la fenêtre avec mon YEP ! Je crois qu'il va falloir la fermer ! Ouais, mais si on ferme, on crève ! Ouais, ouais ! Qu'est-ce que je veux dire ? Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre ! Aujourd'hui, 445 contributeurs pour une somme de 3100 dollars par mois ! Merci beaucoup ! Sachez évidemment que je vous ferai sur le Discord et sur le Patreon ! Un débrief complet des coûts et revenus de Nintendro afin que vous sachiez où va tout votre argent qui sera, je vous assure, extrêmement bien investi pour le bienfait de cette émission et uniquement de cette émission ! Petit programme, aujourd'hui, si vous le voulez bien, à quoi avez-vous joué avec un quoi avez-vous joué qui va être relativement court puisque, évidemment, le casque commence à se répéter ! C'est normal au fur et à mesure du temps ! Mais surtout, parce que Nintendo est en mode... Tu sais, comment on appelle ça ? Quand tu fais des... De la boxe et ils sont en défenseur, c'est ça ? Non, tu sais, quand tu serres les abdos... En gainage ! En gainage, voilà ! Ils gagnent avant la sortie de Zelda et au TK ! On a faim, on gratte et c'est dur ! Du coup, tous les jeux qui sont sortis début d'année, exactement ! Nous, on y a joué et on vous les a partagés, on vous les a testés. Du coup, on va revenir un peu sur ces jeux auxquels on a joué cette semaine et qui ne sont peut-être pas des plus récents. Vous allez voir, il y a des surprises. Actualité, on va revenir notamment sur le film Super Mario. Non seulement pas en vous faisant la critique, je vous invite à aller voir l'épisode de la semaine dernière pour avoir notre critique sur le film Super Mario. Tout le monde avait beaucoup rigolé quand on avait fait cette critique, mais vous allez voir qu'après les news, ça rigole largement moins fort du côté de la presse spécialisée. Et voilà, on va en discuter. Évidemment, le film a été un succès. Deux nouveaux jeux ont été annoncés et surtout, ça va être l'occasion pour nous de discuter d'un petit événement qui va arriver bientôt chez Nintendo, le Nintendo Live 2023. Qu'est-ce que c'est que ça ? On vous dit tout aujourd'hui. Puis enfin, notre dossier de la semaine sera consacré à ces jeux Gamecube non portés. Une rumeur enfle de plus en plus ces derniers temps. Celui du portage de Paper Mario 2 ou Paper Mario Thousand Ore, il me semble, qui c'est qui l'a fait ? Le Paper Mario Gamecube ? Oui, mais c'est... Thousand Ore, ça s'appelle, il me semble. Je ne sais plus quel est l'intitulé exactement. C'est le 2, le premier temps, sorti sur Nintendo 64. Faire un remake, la porte millénaire. Voilà, c'est ça, exactement. Merci beaucoup, le chat. Et bien, les rumeurs d'un remake de ce jeu enfle de plus en plus en plus de celui de F-Gero GX. Quel jeu n'a pas encore été porté ? Slash remaké, il y en a-t-il encore ? Quel jeu espérez-vous voir venir ? C'est notre dossier de la semaine et on croisera à la fois les gens qui m'ont répondu sur Twitter, mais aussi tous ceux du Patreon qui ont donné leur avis. FAQ, évidemment, de nous abonner avec deux questions aujourd'hui, une sur FF et une sur l'univers du film Mario. Puis enfin, cabinet des curiosités incroyables. Aujourd'hui, sachez que Mattel nous a envoyé des produits dérivés du film Super Mario et on a du coup des produits officiels du film Super Mario qui sont là sur notre table. On va pouvoir vous montrer ça, vous unboxer ça et il y en aura à gagner. On peut jouer ? Exactement. Alors, vous pouvez jouer, ça sera sur l'espace Discord des Giveaway. On sait qu'on fait gagner pas mal de choses sur le Discord. Vous allez gagner vos places pour le Paris Fan Festival et ça, ça fait plaisir. Abonnez-vous, bien entendu. Mais ceci n'est absolument pas sponsorisé. Mattel a littéralement fait ses fonds de tiroir parce que quand je vois la gueule des colis qu'ils m'ont envoyés, ils ont emballé ça dans un colis Amazon qui avait déjà servi. Les boîtes, elles avaient déjà été ouvertes, elles sont refermaient avec du score. On n'a pas envie de stocker, on va leur envoyer ça, ils vont être contents. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ils nous mettent bien. C'est cool, c'est cool. On est évidemment très contents. Ça permet d'offrir, c'est très sympa. On va vous montrer tout ça, évidemment, dans le cabinet des curiosités. Vous le savez, c'est sur YouTube uniquement pour le cabinet des curiosités. Et en fin d'émission, on jouera Pokémon Stadium. Eh oui, parce qu'il est là ! Sur console virtuelle. Ça y est ! Alors, est-ce que Pokémon Stadium est jouable ? Est-ce qu'il y a les voix en français ? On verra ça, évidemment. On refera le doublage, si besoin. On refera le doublage, bien entendu. Et on se défiera sur quelques-uns des mini-jeux, dont le Mélofé, dans lequel Sunday est très probablement invincible, je pense. Évidemment, c'est maspé. C'est littéralement maspé. Jamais joué. C'est maspé. Je vois que Sunday n'a jamais joué au mini-jeu Mélofé. Mais je suis sûr que tu vas être, évidemment, invincible. Voilà, vous connaissez le programme des Nintendo. Aujourd'hui, on commence tout de suite avec le « À quoi avez-vous joué ? » Alors que dans le chat, évidemment que l'on salue aussi, beaucoup de personnes n'ont joué à Pokémon Stadium, mais bien toute la journée, depuis la sortie. C'est vrai que ce jeu offre une rejouabilité vraiment très, très, très importante et une grande richesse de gameplay. Mais nous, on n'a pas joué à ça parce que le jeu n'était pas sorti. Il est sorti aujourd'hui. Butel, du coup, à quoi as-tu joué cette semaine ? Eh bien, si on lit le runner que notre très cher réalisateur a modifié, on a joué à Pokémon Crystal WC. WC, bah oui. Mais pourquoi WC ? Pourquoi WC ? Parce que visiblement, apparemment, je n'ai joué que sur les chiottes à ce jeu. Il a raison, Pierre. Quand on marque Pokémon WC, Pierre, il se dit « Mais pourquoi Pokémon WC ? » Parce qu'il ne connaît pas et que pourtant, il est réalisateur depuis maintenant plus de 11 émissions et qu'il n'a toujours pas appris. Mais bon, c'est pas grave. Désolé, on a trois ans d'âge mental, mais on est des joueurs Nintendo. Je vous rappelle que je joue à CS et que je n'écoute pas ce que vous dites. C'est vrai qu'il est en full gameplay. C'est vrai que j'oublie toujours que tu as WAP sur 2S2. My bad. Pour tous ceux qui ne connairaient pas, WC, c'est pour quoi, Bitel ? Alors, WC, c'est évidemment pour Virtual Console. Chose que vous avez pu voir, d'ailleurs, notamment dans l'épisode où Ken a montré sa magnifique collection sur sa Wii U des 80 jeux qu'il a rachetés. Oh, le Yantli ! Pigeon Man ! Je te jure, c'est genre vraiment il a ouvert un dossier et on a vu encore un dossier avec écrit Virtual Console. Il faut qu'on achète un masque de tête de pigeon, Ken. Pour ces moments-là. Ah ouais ! Il faudrait une emote Pigeon Tendo. Déjà une emote Pigeon, un masque de pigeon, c'est un investissement indispensable. J'ai vu Nintendo ou Pigeon Tendo. J'ai hésité dans le nom du podcast à la base quand j'avais fait l'émission. Mais vous n'en faites pas, Pierre. Je vois après le podcast, je vois qu'il met des petits sons de réalisateur où il entrecoupe avec quelques phases de réal. Et souvent, j'ai des surprises quand je revois la VOD. Je suis désolé, mais... Je ne vois pas ce qu'il réalise, mais à mon avis, il a l'air de s'amuser. Superbe envolé de Pigeon à Boulogues-sur-Mer à 20 vues. Vraiment, ça, c'est du grand contenu YouTube. C'est vraiment la maxe. Écoutez, c'est mon petit talent de réalisateur qui parle. Vittel, défends-toi. Les Pokémon Virtual Console, ce n'est pas du pigeonnisme. Alors, pas pour Crystal, en tout cas. Voilà, merci. Parce que pour le coup, Crystal a vraiment déjà une option assez unique puisque déjà, vous pouvez le transférer... Unique du coup, pas sur ce truc-là, puisque tu peux le transférer dans ta Pokébank into Pokéhome. Tout à fait. Mais surtout, à travers cette édition de Pokémon Crystal 3DS, vous avez l'événement de Céléby qui est activé de base, ce qui vous permet donc de le chasser. Ouais, ouais. Chose qui n'a jamais été rendue possible à l'époque en France, si je ne me trompe pas, puisque la GS Ball n'a pas été distribuée. Il ne me semble pas. Ou alors, dans des mythos ou alors, ça a été en 2000, à la Défense, il y avait 3 pélos, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Donc vraiment, c'était la première, entre guillemets, vraie fois où on avait l'accès à ce fameux Céléby. Donc du coup, moi, c'est la quête en ce moment dans laquelle je suis. Alors là, je suis sur Suicune en train de le reset comme un sac. Je dois être à peu près 3000 resets déjà, donc j'en peux plus. Comment on reset Suicune ? Il est en point fixe dans Crystal ? Il est point fixe, ouais. Il est point fixe puisque c'est le Pokémon légendaire du jeu. Ah oui, c'est bon. Donc du coup, tu le trouves juste après avoir réuni le 7ème badge, tu vas à Rosalia et tu vas dans la tour où à la base, tu avais au haut de base. Là, tu as les 3 chiens légendaires. Cette fameuse tour où il y a une référence à Serpente Eau. Quoi ? Non, pas du tout. C'est canon. Attends, quoi ? On se pose toujours la question comment le Suicune du passé peut être Serpente Eau. Ça, c'est vrai qu'il a une sacrée et gueule. En vrai, du coup, ce qui est vachement bien, c'est que du coup, le reset est super rapide puisqu'on peut réinitialiser le jeu. Donc du coup, avec l'option, tu peux farmer beaucoup plus rapidement. Via l'écran tactile, tu as directement un bouton. C'est génial ! On ne vous verrait pas forcément beaucoup mais vous avez les deux options quand tu es de la partie au réinitialisé donc du coup, tu peux reset beaucoup plus rapidement plutôt que d'appuyer sur Home, appuyer sur X pour fermer le jeu, le relancer. Dans les mains, Beatles, pour les gens qui ne le voient pas, tu as une 3DS. Quand je dis une 3DS, je n'ai aucun mot ni avant ni après. Tu peux y toucher ? C'est une 3DS. Tu sais que je n'ai jamais eu une de 3DS de ma vie. C'est une 3DS. C'est la 3DS de sortie. Je l'ai eu, je crois, une semaine après. Pourquoi ils ont mis un joystick en haut à gauche ? Ah, c'est une excellente question. Tu n'avais jamais vu ? Frère, moi, j'avais une DS tank. J'ai eu la DS tank, j'ai vu la DS light. Je n'avais jamais vu une 3DS. Ça fait quoi si j'appuie là ? Tu peux augmenter et tu auras la 3D. Bienvenue en 2011. Bienvenue en 2011. Là où ils ont tous cru que la 3D, c'était comme ça. Je suis désolée pour vous. 2023, Sunday a découvert la 3D et c'est toujours pas plus impressionnant. Dommage. Même dans le futur. Bof, bof. Même dans le futur, ce n'est pas ouf du tout. Tu t'es retapé toute une partie ou tu avais déjà grindé ? Non, toute la partie. Je me suis refait toute la partie et du coup, ça permet de montrer quand même que Pokémon Crystal, c'est vraiment un super jeu. Le jeu, encore aujourd'hui, il est ultra cool à faire. C'est retrouver cette ambiance. En plus, du coup, là, c'est vraiment la version Crystal comme on le connaît. Et du coup, retrouver ce côté vraiment vibe à l'ancienne, les musiques. Les musiques, vraiment, on n'en parle pas assez, mais les musiques sur Game Boy, tu sens qu'elles étaient super bien foutues. J'ai fait un sondage dans le chat parce que j'ai fait un petit speedrun de Pokémon Saphir récemment pour récupérer Latias. Préférez-vous les musiques Game Boy de Pokémon Crystal ou les musiques Game Boy Advance de Pokémon Emeraude ? Véritable question. Au niveau du son Pokémon Emeraude, ici, je te donnerai le résultat du sondage après. Vous pouvez voter aussi si vous voulez dans le chat. En tout cas, donnez votre son. Je parle de OST, pas de modification de son. Je pense quand même que les musiques de la première génération, deuxième génération, donc vraiment Game Boy et Game Boy Color sont meilleures dans leur interprétation, dans ce que ça amène. Je te compare ça en termes de son pur et dur. En fait, je trouve que la Game Boy a des sonorités, des notes qui sont désagréables à l'oreille, là où justement sur la GBA, on n'avait plus ce problème-là. Et les mélodies justement de Ruby, Saphir, Emeraude, je trouvais que vraiment c'était le pic OST. Eh bien, c'est l'avis aussi du chat qui à 60% préfère les OST Emeraude. Bizarrement, pour moi, c'est l'inverse. Je trouve que les sonorités Emeraude sont désagréables avec trop de trompettes forcées, synthétiques, là où les sons Game Boy avec de l'OST type MIDI pur et extrêmement simples sont beaucoup plus lisibles et beaucoup plus propres d'un point de vue du tempo. Je pense, c'est une question de génération et la plupart des temps, les gens préfèrent celle de GBA, bien entendu. Non mais c'est normal, en vrai c'est normal. Et en plus, il y a eu la réorchestration sur les remakes de Rouge Feu et Vert Feuille, enfin, c'est normal. Il n'y a pas de... Je comprends, tu vois. Après, la 5G éteint tout le reste, évidemment, parce qu'on commence à avoir des OST orchestrales, on est sur un autre niveau musical, mais tout de même. Très bien ! On rappelle quand même aux gens, montrer Cherbitel, que ce n'est plus possible d'acheter deux jeux. Ce n'est plus achetable. Ce n'est plus achetable, ça y est, c'est indisponible. Du coup, c'était dans mes derniers achats du store. j'ai évidemment aussi racheté la Pokébank à 4 jours près. Franchement, très heureux de voir la licence déjà expirer et que tout soit disponible à Dittame Eternam. Il fallait payer une fois la Pokébank. Je vous l'avais dit. Du coup, j'ai fait ces trucs-là et en vrai, en fait, c'est trop cool parce qu'ils ont un peu mis le truc au goût du jour. Par exemple, quand tu vas appuyer sur X, ça va t'ouvrir le menu. Donc en fait, tu as tous les raccourcis que tu as aujourd'hui. Tu peux bouger avec le joystick. Tu sens quand même qu'ils ont fait un petit retravail au niveau de l'argot. C'est plus agréable. Le jeu, il est juste trop cool dans cette manière-là de le jouer. De toute façon, la ROM est modifiée puisqu'elle a GSBall dedans. Tout à fait. Tout est modifié. Oui et non, mais oui, elle est modifiée, c'est clair. À ton avis, vont-ils faire la même chose pour la troisième génération de jeux ? On pose toujours la question. Alors, tu sais quoi ? En fait, vu qu'ils l'ont fait sur ça, moi, je pense que oui. Et du coup, ce serait grave cool parce qu'à partir de la troisième génération, la quantité d'événements qu'on n'a pas eu ou que très peu de gens ont eu à l'époque parce que tout le monde ne pouvait pas se déplacer dans un micromania, moi, je suis désolé, mais si on peut vraiment vivre de façon légite les events de Deoxys, de Latias Latios, tous ces trucs-là, c'est trop bien. Moi, je me rappelle encore la frustration que j'ai eue de ne pas pouvoir faire l'event de Mew quand tu vas sur son île et que tu dois faire un cache-cache avec lui. Tous ces trucs-là, je les ai découverts à travers des screens sur puissance Pokémon à l'époque et c'était des trucs où on me disait « Bah ouais, mais t'es obligé d'avoir un action-driven. » Les jeux étaient littéralement avec des DLC inclus dans les jeux, bloqués, débloquables uniquement via des boutiques. Des boutiques, des événements. Ouais, ouais, je me souviens. Pokémon a construit sa légende aussi là-dessus. Bien sûr. Les bouquins de Solus, etc. Mais, bon, arriver en 2023, stop forcer, quoi. Ouais, mais tu vois, regarde, on prend même l'exemple de la flûte azurée qui n'est jamais arrivée chez nous. C'est ça. On n'a jamais eu Arceus chez nous. C'est ça. De façon légite sur la quatrième génération. Incroyable. Bref, tout ça me rend fou de toute façon, mais vous savez, évidemment, le privilège probablement du territoire japonais, on a la chance, on est à Kyolong. Sunday, à quoi as-tu joué cette semaine ? À quoi je joue en ce moment ? Eh bien, je me refais un petit jeu dont j'avais peut-être fait mention auparavant dans une émission précédente. Ce jeu s'appelle Catherine. Catherine, Full Body, qui se pose sur Switch, évidemment. Full Body étant la version remaster, remaster, enfin, bref, la version plus, plus en gros du jeu, la version complète du jeu où vous avez un troisième personnage qui s'inscrit dans l'histoire et qui vous propose du coup, l'expérience la plus totale. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'univers de Catherine, c'est un mix entre un visual novel et un jeu de puzzle où vous incarnez Vincent, le plus gros des losers, qui est amoureux de sa copine, qui veut s'engager. Sauf que le problème, c'est qu'il n'a pas du tout envie de s'engager et il a beaucoup de questions sur ça. Et en dehors de ça, eh bien, la nuit, il fait des cauchemars assez terrifiants et il doit grimper des puzzles pour pouvoir s'en sortir et survivre. Il est évidemment à poil avec son petit caleçon à cœur, évidemment. On ne va pas se mentir, on sait très bien que s'ils avaient pu le mettre à poil, ils l'auraient mieux. Oui, complètement. C'est un jeu adulte. Clairement, c'est un jeu adulte. Le trailer, déjà, évoque bien ça. Et il y a d'ailleurs dans le jeu, notamment des petits aigus, par exemple, les lunettes qui vous permettent de voir tous les personnages en sous-vêtements. Ce qui fait que vous pouvez vous moquer des sous-vêtements des personnages de certains qui ont vraiment des sous-vêtements catastrophiques. Ah ouais ? C'est quoi un sous-vêtement catastrophique ? Si je te dis qu'un des personnages possède un string ficelle avec une tête de mouton devant. Non ! Et que ce n'est pas un personnage féminin. Ah ouais ? Mais c'est encore mieux ! C'est très très rigolo. C'est vraiment très très rigolo et bon, c'est des petits ajouts à la con, mais moi, ça me fait beaucoup rire. C'est vraiment ce que j'appelle un jeu de trenteneurs qui a vraiment des problématiques de trenteneurs qui traitent de sujets que tu ne trouves pas spécialement évoqués dans beaucoup d'autres jeux et c'est quelque chose que j'aime énormément cet aspect-là. Je me régale sur ça. J'avais déjà fait le jeu avant. Du coup, là, ce que je fais, c'est que je le joue vraiment en mode visual novel. Je joue avec le mode automatique. Ce qui fait que les puzzles, en fait, ils les passent tout seuls. Je n'ai rien à faire. Trop bien ? Et moi, je peux juste... Pas trop bien. Moi, j'adore les puzzles. En fait, j'adore les puzzles. Après, t'aimes YouTube aussi, frère. Oui, déjà, t'aimes YouTube. Là, Catherine, c'est un vrai puzzle game. Il faut réfléchir. Il y a du versus et tout. J'adore Catherine pour ça. C'est vrai que moi, l'aspect visual novel, le jeu de YouTube, oui. En fait, t'as cet aspect visual novel, tu peux le faire sur YouTube. Mais moi, ce que j'aime, c'est que ce n'est pas juste le visual novel. C'est vraiment que t'as cette expérience dans le bar où tu discutes avec les gens. Tu vas provoquer des événements, etc. Et que tu ne peux pas avoir au travers de YouTube. le fait d'avoir cette... Tu joues à Persona. Toi, le moment où tu vas te lancer sur Persona 5, elle va te perdre. Mais vraiment, on va te perdre. Entre ça et Danganronpa, il faut que tu joues à Persona. J'ai vraiment trop hâte de m'y mettre. Un jour, peut-être. D'ailleurs, je n'ai pas de temps, mais en tout cas, je n'ai pas trop de jeux en ce moment, donc ce serait bien. En tout cas, c'est vraiment ma petite pépite du moment. Et ce que je trouve appréciable, c'est que quand je l'avais fait une première fois, je me disais que je ne le referais pas. Parce que même s'il y a 50 fins différentes, la flemme de refaire. Et je me le trouve à le refaire justement grâce à ce mode automatique qui fait que tu peux revivre ton expérience en Visual Novel. Ma petite pépite du moment. Me tombez, Catherine. C'est disponible sur quasiment tous les supports, dont sur Switch. C'est un jeu dont on vous fait souvent la recommandation. Une petite pépite du puzzle game et du Visual Novel. Allez-y. Même si ce n'est pas votre cam a priori, parce que vous pourriez être certainement très surpris. Quant à moi, cette semaine, j'ai enfin réinstallé le jeu divin. Non. Super Mario Maker 2, les amis, ça y est. OMG. Et exactement, grâce aux promotions hallucinantes proposées par Nintendo sur leur store. 5 euros ? Le jeu... 5 euros ? De réduction, pas le jeu à 5 euros. Le jeu non pas à 80, non pas à 70, non pas à 60, non pas à 50, mais à 40 euros. Un jeu d'il y a 4 ans super marrant. En vrai, belle affaire de fou. Incroyable, une affaire juste extraordinaire. Ce qui m'a permis de l'acheter en dématérialisé pour ne plus avoir à perdre ma cartouche. De toute façon, tout le monde sait que c'est Antistar qui me l'a piqué et qui ne veut pas me le dire. Mais bon, il ne répétera probablement jamais. J'ai relancé ce jeu et quel banger absolu et total. Je suis tombé dans 5 heures de jeu sans pouvoir m'arrêter. en faisant non seulement des niveaux de merde comme vous pouvez probablement le voir actuellement sur YouTube, mais aussi en faisant un niveau extraordinaire proposé par un créateur qui avait souvent créé des niveaux dans l'esprit Super Mario. Son monde s'appelle Super Mario Bros. 5. Il s'agit de 8 niveaux, 8 mondes, de 5 ou 4 plateaux de jeux composés qui composent un véritable jeu Mario au complet car vous savez, vous pouvez faire des jeux Mario au complet avec les niveaux que vous avez créés. Une ingéniosité vraiment très, 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 très grande. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Vous pouvez d'ailleurs disposer du code. Excuse-moi, mais c'est quoi cet émote en puissance ? Pour ceux qui nous écoutent, c'est incroyable ce qu'on vient de voir. On vient de voir une démonstration de speedrun par M. C'est ça que j'ai mis dans Mario Maker, c'est quand il arrive à la fin. Regardez ma tête quand je découvre qu'en fait, le stage n'est pas fini. T'es passé d'un immense sourire et d'une joie presque insolente à vraiment l'enfant déçu. Le changement, il est extraordinaire. C'est du troll. C'est du troll. Non, non, c'est du troll. L'enfant à qui on vient de reprendre la glace, là. Vraiment, t'as fait la même tête. En vrai, c'est juste du troll. C'est juste pour mettre le GG, évidemment. Mais le changement d'humeur, frère. Mais il est tellement incroyable. Ce jeu, je suis retombé dedans et j'ai streamé 6 heures. C'est incroyable. Je kiffe vraiment trop ce jeu. C'est le meilleur Mario 2D ever. Et ce que je veux vraiment dire aux gens, c'est que ce jeu, ce n'est pas rempli que de stages ultra durs. C'est rempli aussi de tout un tas de stages Mario ultra sympas à faire avec des idées de malades mentales. Vous allez découvrir des choses de ouf. Dans le Discord, d'ailleurs, eh bien, dans mon Discord, vous avez l'ensemble des stages que je fais. Je vous les poste tous. Donc, si vous voulez refaire Super Mario Bros 5, vous pouvez le faire. Vous avez juste à rentrer un code dans le jeu. Vous le faites. Notez que la seule chose qu'il vous faudra, et c'est un des défauts quand même de ce jeu, c'est une connexion Nintendo Switch Online pour pouvoir aller chercher les niveaux sur Internet et pouvoir y jouer. Ils sont malins. Tu peux toujours faire du random et on te donne des niveaux random. Mais si tu veux aller chercher et fouiller les niveaux, il faudra le Nintendo Switch Online. Malheureusement, sachez que le jeu est quand même un jeu complet et vous avez toute une campagne solo qui propose les niveaux de Nintendo. C'est le seul petit défaut du jeu. En tout cas, Mario Maker, c'est le bonheur. Je suis retombé dedans et je suis jeu de fou comme un enfant. Jeu de fou, le meilleur Mario 2D. Je ne sais même pas ce qui peut détrôner. Mais en y jouant, on s'est posé la question d'un Super Mario Maker 3 et des tas d'idées nous sont venues à la tête. Le fait d'intégrer la possibilité d'avoir Wario, différents types de gameplay avec les Luigi Peach qui n'est pas intégrés dedans et qui pourraient aussi apporter du gameplay différent. La possibilité de mettre les Mario Land qui ne sont pas encore réellement intégrés au jeu. Les nouvelles transformations que l'on peut voir dans les New Super Mario récents comme le petit écureuil volant du dernier, etc. Carotin qui pourrait être aussi parmi les personnages jouables dans le jeu. Donc croyez-moi, dans le 3, il y a vraiment moyen de faire des trucs vénères. Sans pourtant passer à la 3D. Parce qu'un Mario Maker 3D, ça risque d'être compliqué. C'est chiant. Est-ce qu'il nous ferait un twist un peu rigolo et il mettrait les Mario et Peach et autres du film ? Ah, j'avoue. Ce serait cool en vrai. J'avoue, j'avoue. C'est vrai qu'il pourrait arriver en skin. Ben ouais. En skin payant de seulement 7,99€ dans le Nintendo Store. Non, pas assez cher. Pardon, excuse-moi. Double le prix au minimum. Oh pardon, excuse-moi. 15€ le skin. Pardon, je ne voulais pas. Dans Super Mario Maker 2, vous avez un mode multijoueur qui vous permet de jouer à 4 certains niveaux jusqu'à 4 certains niveaux online aussi. Malheureusement, ce mode fonctionne vraiment pas très très bien je trouve. Et à ses limites, sachant qu'il faut penser un peu les stages pour justement pouvoir y jouer à 4 de façon convenable. Mais ça a le mérite d'exister et ça a le mérite de pouvoir être creusé. Voilà pour le quoi vont-nous jouer cette semaine. On enchaîne directement. Vitell est bien fini. Oh oui, non mais je... C'est énorme, tu me réponds mais sans me... J'adore. C'est un Pokémon Sapir qui est dans le GB Player ? C'est un Pokémon Sapir qui est dans le Game Boy Player. Tout à fait, mon très cher Vitell. C'est le Pokémon Sapir que j'ai speedrun. Ah ouais ? Tu l'as fait en live ? J'ai terminé le jeu en 4h50. Voilà. Avec un magnifique... Le fameux... Tu sais, dans ce jeu... Si tu veux faire le speedrun absolu, il faut pouvoir capturer Groudon en Kyogre, pardonnez-moi, en une seule netball. Donc une seule filet ball. En gros, tu arrives sur Groudon, tu lances la filet ball, il faut qu'il rentre tout de suite. Il y a tout un setup pour pouvoir faire en sorte de déclencher le jeu exactement à la bonne frame pour qu'il rentre immédiatement. Manipulation de la RNG, c'est ça ? J'ai essayé pendant 1h30, je n'y suis jamais arrivé. Et au bout d'1h30, il est rentré, dès le premier coup, juste au pif. Ah ! Comme quoi, vous ne prenez pas la tête. Des fois, ça ne sert à rien de tout préparer pour bien faire les choses. Allez-y au culot et ça fonctionnera. C'est la meilleure capture de ma vie. Ça devait être extraordinaire. La pile, elle est vivante encore à l'intérieur ? Non. Et d'ailleurs, il faut qu'elle soit morte si tu veux jouer au speedrun. Sinon, lorsqu'elle est vivante, malheureusement, ça te foire la totalité de la RNG du jeu. Tu ne peux plus manipuler la chance. Mais c'est un truc de ouf ! Tu es obligé d'avoir une pile morte. Et B ? Voilà. Même ça, les speedrunners, ils arrivent à trouver une... Sachez que la pile ne sert pas à sauvegarder. Non, c'est pour l'heure. La pile sert uniquement à faire l'heure et à faire les éléments temporaires comme les B qui sont... Moi, mes B, je l'ai fait sur Emerald avec une pile classique parce que vous savez que j'ai fait évoluer Barpo en Minobelus. Mais pour le speedrun, j'ai fait ça sur sa fille. Et j'ai un respect infini, vraiment, pour l'ensemble de la communauté speedrun Pokémon après avoir testé une seule fois la run. Le vélo, c'est un enfer. Le routine, c'est un enfer. La médiation de la RNG, c'est très dur. Il faut énormément de skill et énormément de chance pour arriver au bout. C'est vraiment... Et une sacrée connaissance aussi. Ah ouais. Ça te fait péter un cap. Je te jure, c'est vraiment... Il y a vraiment des... Dans le speedrun, tu es obligé à certains moments au bout d'une heure et demie de prendre des risques contre des dresseurs. Ça passe ou ça passe pas. Ah bah, le rival pour aller à la troisième ville ? Un crit, c'est fini. C'est la guerre. Donc, c'est juste... C'est juste vraiment absolument incroyable. Je vous invite à aller regarder tous les speedrun Pokémon. C'est vraiment un truc de fou. Cela dit... Pardon, je suis désolé. Oh bah, t'excuses pas. T'excuses pas. On est là pour partager notre passion. C'est normal. On va s'orienter vers l'actualité de la semaine. C'est parti. Ah oh ! Alors, j'entends ici, je vois pas mal dans le chat est-ce que la pile morte empêche de réciter Chaline ? Non, si vous voulez faire de la RNG. C'est-à-dire justement de pouvoir faire en sorte de démarrer vos jeux dans la bonne frame avec des petits logiciels à côté pour pouvoir chasser des Chaline. Vous pouvez le faire. Le streamer Harry, je crois, a fait le Living Dex Chaline de Pokémon Ruby ou Emerald en RNG mode. C'est-à-dire avec le logiciel à côté qui te permet d'avoir la bonne rencontre du Chaline à chaque fois. Ça vaut ce que ça vaut. Mais au moins, vous pouvez le faire. Ça fonctionne. Et notez que tous vos Pokémon de cartouche sont importables dans le Pokémon Home. On va parler évidemment du lancement du film Super Mario. On prophétisait évidemment un échec cuisant. Deux étoiles sur cinq sur l'ensemble des notes critiques de cinéma. Sincèrement, un film avec peu d'ingéniosité, peu de prise de risque. L'échec était évidemment quasiment certain. Il est arrivé ce qui est arrivé. C'est le meilleur démarrage de l'histoire d'un film d'animation. Il devance le démarrage de l'extraordinaire Reine des Neiges 2 qui est extraordinaire surtout par son démarrage. en marquant plus de 377 millions il me semble. Oui, tout à fait. Je crois que c'est ça. 377 millions de dollars contre 358. Donc c'est quand même tellement, c'est quand même près 20 millions de dollars en plus sur le lancement du jeu. C'est juste énorme. Sachant que le film n'est pas sorti au Japon. Audience score 96, Tomato Critique 50. Une différence entre ceux qui ont vu le film et les critiques cinéma qui ont regardé le film. le film a été apprécié par tous et évidemment les gens se sont précipités en salle mais surtout il y a eu aussi un effet bouche à oreille pour reprécipiter les gens en salle. Là-dessus, votre regard du coup sur ce lancement, c'était sûr que ça allait fonctionner comme ça selon vous Sunday ? Je ne sais pas si c'était sûr dans le sens où tu ne peux jamais affirmer que ça va absolument marcher. Là, on avait certes le côté Mario qui est quand même une valeur absolument sûre. je vois difficilement des gens ne pas connaître qui est Mario même si tu n'es pas un N-Sex, tu sais quand même qui c'est. Il y avait ce côté-là mais il y avait un peu le risque du c'est un film d'animation donc c'est connoté pour les enfants. C'est vrai. Tu vois, il y avait un peu ce risque-là que ça ne prête pas à ce niveau et de l'autre côté, c'est un héros de jeux vidéo donc est-ce que c'est vraiment pour les enfants ? Ah oui, c'est vrai. Il y avait un peu cette ambivalence qui aurait pu lui causer préjudice. Moi, je suis extrêmement contente en tout cas qu'il fasse de tels résultats parce que c'est un film que j'ai particulièrement kiffé donc je suis très 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 contente de ça. Il faut voir maintenant dans la durée s'il va continuer à faire des stats tout aussi bonnes. Je ne sais pas combien de temps ça reste au ciné mais pas extrêmement longtemps. En fait, c'est un bon mois au cinoche. Un bon mois ? Pour te dire un petit peu comment le ciné fonctionne, tu vas avoir évidemment chaque semaine des films qui rentrent et donc du coup, la vie de ce film va être dépendante de ses résultats en salle. Oui, c'est ça. Donc, plus ton film va rester longtemps en salle, c'est-à-dire qu'il génère un nombre d'entrées suffisante chaque semaine pour le laisser à l'affiche. Ok, donc potentiellement on peut le maintenir encore trois mois ? Le chapeauté par exemple, le chapeauté est resté quasiment un mois et demi en salle si tu veux. Très bien. Ce qui est énorme en vrai. Donc vraiment, tu peux vraiment le voir de façon assez longue durée je pense dans la vie d'un cinéma aujourd'hui en France. Alors, je vous rappelle que vous pouvez toujours aller voir notre critique. On a fait un dossier dans l'épisode précédent sur l'ensemble de ce film sans spoiler avec les points forts et les points faibles que l'on a trouvé évidemment du film. Peut-être certaines choses qu'on a trouvé des points forts qui pour vous seront d'ailleurs des points faibles. Il est très clair que le film est très rapide, que les scènes s'enchaînent extrêmement vite et qu'il n'y a zéro prise de risque dans l'ensemble du film. Par contre, c'est extrêmement bien exécuté et on met évidemment à l'honneur le film Mario. Le truc, c'est que moi, on a déjà entendu ma critique, mais on n'a pas eu la chance de vous avoir Beatle et Sunday la semaine dernière. Du coup, j'aurais bien voulu savoir maintenant que vous avez vu le film tous les deux, Beatle, c'est ton cas aussi, ce que vous en avez pensé sans spoiler évidemment le film même s'il n'est pas trop trop spoilable. est-ce que pour vous, le succès, il est logique et mérité Beatle ? Alors, en vrai, moi, je me suis évidemment régalé dans la salle. J'y étais allé avec deux très bons amis à moi. On est tous les trois ressortis avec un sourire sur le visage et surtout, une impression d'être rentré dans la salle il y a cinq minutes. Ah oui ! Vraiment, le film s'est terminé. On a fait... Attends, quoi ? On n'a plus l'habitude avec les films de trois heures. En vrai, oui. En vrai, on n'a plus l'habitude. Mais même dans les films d'animation. Les films d'animation maintenant tendent plus vers deux heures que une heure et demie voire les une heure quinze qu'on pouvait avoir à l'époque, tu vois. Et donc, du coup, on est ressortis, on en a un peu débriefé et en vrai, on est tous super contents du truc. Moi, le seul défaut que j'ai, c'est peut-être au niveau de la musique. Là où j'aurais peut-être apprécié tu vois, peut-être un peu plus d'originalité dans les thèmes. Ou alors un retravail spécifique pour le film. Là où j'ai trouvé du coup que ça manquait un petit peu peut-être de peps là-dessus. Et alors, évidemment, tu vois, quand tu vas avoir les critiques qui vont te dire oui, blablabla, c'est pas un grand film, mais c'est pas un grand film parce que dans leur tête, il y a besoin d'avoir 23 000 intrigues, des plot twists et autres. Et là, tu t'en as pas, entre guillemets. Là, ça va droit au but, c'est efficace. Donc forcément, pour eux, c'est compliqué. Mais en tant que spectateur, quand tu sais ce que tu veux voir, quand tu sais ce qui t'attend en salle, enfin, à travers le trailer, on s'en doutait tous de ce qu'on allait voir. Et moi, je suis ressorti avec juste la satisfaction d'avoir vu le film que je voulais voir. Et pour moi, c'était ça le plus important du projet. Et honnêtement, tu le conseilles à tout le monde. Mais tout le monde peut le voir. T'as pas besoin d'être un giga fan de Mario pour voir ce film. L'une de mes amies qui était avec nous au ciné, c'est pas une grosse joueuse de Mario. Elle est ressortie, elle était en mode j'en veux un d'eux. C'était trop bien. Donc, il n'y a pas besoin. L'univers de Mario, il est suffisamment coloré, riche pour parler à tout le monde. Et c'est littéralement le cas de ce film. C'est trop bien. VO ou VF ? VF. VF, très bien. Incroyable. VF de fou. Exceptionnel. Écoute, moi, j'ai beaucoup aimé le film. Je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis, Bittel, avec le sourire où littéralement j'ai passé 1h30 à sourire et j'avais mal aux joues en sortant de la séance tellement j'avais ri et souri. En fait, c'est vraiment un film good vibes qui apporte une vraie énergie positive et que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, le mot énergie est pas mal parce que ça débite. T'as aucune seconde pour te reposer. C'est vraiment, tu vas en manger. Néanmoins, peut-être parce que je suis justement grande fan de films d'animation, j'ai été un peu critique sur certains points. J'ai trouvé la musique vraiment très bien pour le coup. C'est plus des 2-3 petites choses où je trouve que si tu as vu les trailers, pour moi, malheureusement, tu ne te laisses pas trop la surprise et t'arrives à faire un peu les liens logiques des choses. Moi, ce qui m'a un peu, malheureusement, j'irai pas jusqu'à dire gâchée, mais qui m'a rendu l'expérience probablement moins kiffante que si je n'avais vu aucun trailer. Et également, il y avait un petit point, ouais, sur Peach, je trouve, j'avais envie de voir vraiment ma boss girl, mais ma boss girl bien girly. Et je l'ai vraiment vue un peu monodirectionnelle. C'est un chef d'État. Bah ouais, mais justement, j'aimerais un chef d'État. Elle a des 49-3 à passer. Toi, Cléton, il s'est fait. Oui, justement, j'aimerais bien qu'elle passe des 49-3, mais en étant girly, quoi, tu vois. Peach, pas assez girly pour toi dans le film. Peach, pour moi, était trop connoté boss girl. Et en fait, j'adore les personnages type boss girl, mais dans un film d'animation qui, justement, est aussi court, mais il n'y a pas que le problème de Peach. Tous les personnages, excepté Bowser, ont un peu ce défaut-là. C'est qu'on n'a pas le temps et on n'est pas là pour alimenter les caractères des personnages, etc. Je ne suis pas d'accord. Pour le coup, je ne suis pas d'accord. Moi, je n'ai pas ressenti que c'était assez approfondi et du coup, ils avaient vraiment un, allez peut-être deux traits de caractère, mais pas plus. Intéressant, Beatel. Après, tu dis qu'on n'approfondit pas, mais entre guillemets, le lore et la personnalité de Mario, Luigi, s'il vous plaît, n'existe pas trop. S'il vous plaît. la peur et Mario, le courageux. Oui, mais du coup, en fait, à travers le film, on rajoute du lore, on rajoute de l'élément. Pour moi, c'était ultra important justement de le faire. ça fait un, mais tu vois, je leur demandais peut-être cinq. En fait, c'est mon cœur de grande amoureuse qui aurait juste aimé cette petite chose. Du coup, tu rajoutes facilement 15 minutes au film. Eh bien, ça ne m'aurait pas gêné. 15 minutes de plus de développement, ça ne m'aurait pas gêné. En fait, quand tu vois déjà, en fait, tu vois par exemple le traitement de Bowser dans le film, je le trouve ultra cool parce qu'en fait, Bowser, c'est le personnage dans la licence Mario qui est le plus mis en avant. C'est celui qui a le plus grand nombre de développement de personnalité à chaque fois. Et donc du coup, dans le film, tu le vois, il est retranscrit comme celui qu'on connaît. Là où Mario, puisqu'il parle enfin, où tu vas avoir Luigi et autres qui vont enfin avoir des vraies interactions, forcément, tu vas les découvrir sur un nouveau jour. Complètement. C'est vrai, ça c'est complètement vrai. C'est vrai que ces idées s'opposent pour l'OST aussi, on pourra en discuter et ça va être l'objet du suite de la news. Juste petite question de Rule Spider dans le chat. C'est sûr que ce film aura une suite pour lui mais d'après vous, cette suite partira plus dans le délire Paper Mario, Mario RPG, Mario et Luigi. A votre avis, où est-ce qu'ils vont aller pour une suite de films selon ? Mario Galaxy. Mario Galaxy. Oui, Mario Galaxy. Très bien, Mario Galaxy. En fait, c'est teasé entre guillemets. Tu le vois avec avec le Luma. Tu vois ? En fait, le Luma, il est extraordinaire. Le Luma, il m'a fait hurler. Et puis à un moment, tu as vraiment ce plan où ça regarde les étoiles. Et cette scène-là, pour moi, elle te dit « Ouais, frère, on a de la suite dans les idées et on te met juste le truc parce que c'est important de te le mettre pour la suite. » Ah oui. En tout cas, on verra. Merci en tout cas pour vos critiques. Le film reste en salle et restera très probablement encore pas mal de temps. Il y a encore énormément de choses qui peuvent arriver. Je vous rappelle que le film qui a le plus marché chez Illumination, c'est Les Mignons 2. Il a rapporté plus d'un milliard de dollars. Ce film peut-il le faire ? D'après vous, est-ce que le milliard peut être atteint ? Est-ce que le record de La Reine des Neiges 2 peut être battu sur le long terme ? Sunday. Je lui souhaite. Je ne suis pas experte en cinéma et je ne peux pas te faire des prédictions. Moi, je lui souhaite juste simplement parce que ça fait tellement de bien de voir un bon film d'animation sur une série de jeux vidéo et de voir qu'il y a d'autres licences de jeux vidéo en ce moment qui cartonnent, notamment en série. Ça fait plaisir de voir que côté Nintendo, on n'est pas laissé pour compte et qu'on arrive aussi à s'intégrer. Je dis « on » comme si j'avais produit le film. Pas du tout. Tu peux le dire. En tout cas, tu vois que ça ait sa place dedans et je trouve ça merveilleux et j'ai vraiment envie qu'il fasse des scores de dingue rien que pour cette raison. On verra si ça sera le cas. Déjà, le film, il me semble, est relativement rentabilisé. Je crois qu'il lui faut 420 millions pour être rentabilisé, sachant qu'on rentabilise un film quand le budget de développement plus le budget com est multiplié par deux lors des retours. On verra si ça sera le cas. On parlait justement OST du jeu. Sachez que l'OST est disponible sur les plateformes de façon à la demande. Et ça, c'est absolument incroyable. Je te parlais de vinyle. Voilà. Exactement. Mais en plus, I'm 8-bit va publier l'OST en version physique et dans toutes les versions possibles. Vinyl disponible, cassettes audio. Tout à fait, ça redevient de plus en plus tendance les cassettes audio. Ne me demandez pas pourquoi il y a un délire rétro-cassettes audio qui est très présent. CD aussi. Mais le vinyle, le son... C'est ultra rétro aussi. Ouais, mais enfin, comment dire... Le vinyle, c'est vraiment... Tu graves le son de façon purement analogique, comme s'il sortait de la pièce. Tu vois ce que je veux dire ? Là où... Là, c'est sur une bande. Ouais, sur la bande magnétique, t'as... Quand tu lis, quand tu relis... C'est dégueulasse, en termes de son. Voilà, en fait, c'est de la merde. Là où dans le vinyle, tu peux avoir vraiment un son d'une pureté. Non, 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 mais c'est vrai, c'est vrai. Voilà, donc on est... Mais c'est trop marrant. On est sur des choses un peu différentes là-dessus. Mais bon, la bande magnétique... Toi, t'as su tout ou pas ? Non, parce que moi, j'ai ce que je voulais, c'est-à-dire l'OST est disponible. Je l'ai écouté en intégralité dimanche dernier dans la maison avec tout simplement mon Apple Music. Tu vois, il est sur Apple Music. Et je dois bien avouer que c'est exactement comme je l'avais entendu dans le film. C'est vraiment... Il y a des morceaux d'OST qui sont grandioses. Maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de morceaux. Et en fait, c'est un OST de film. Donc attendez-vous, aussi, à avoir beaucoup de morceaux très... Comment ? Ambiance, fond sonore. Avec beaucoup de petites rêves, parfois, et de fulgurances aux morceaux ici. Et Brian Tyler, qui est donc le compositeur de la musique du film Mario, a déclaré qu'il avait utilisé près de 130 OST des jeux Mario pour composer ces sons. Donc, à mon avis, c'est très difficile, même pour un mélomane, d'entendre tous les morceaux et toutes les notes qu'il avait dû utiliser pour composer son OST. En tout cas, c'est assez fou de voir à quel point il a vraiment travaillé, c'est vraiment appliqué à ce que tous les rêves soient présents ici. Petit fun fact, d'ailleurs, mais je ne sais pas si vous avez peut-être vu, mais il y a le clip de Peachy, ce qui est sorti, avec Jack Black, qui est absolument légendaire. Il est trop fort. Et qui risque d'être nommé, il me semble, pour meilleure musique dans un film. Peaches, ou la pitchoulette en français. T'imagines si on a le film Mario qui est récompensé ? Ça serait absolument incroyable. Ça me rendrait très heureuse. Tellement bien, quoi. Absolument incroyable, même si je n'en crois pas une oreille pour vous dire, d'ailleurs, un peu plus, pour aller encore un peu plus loin. Donc, j'ai regardé en plus, il y a quelques temps, Le Chapeau T2 qu'on m'avait conseillé, donc rien à voir. Quel film de fou aussi. Et Le Chapeau T2 est un vraiment très bon film. Et je peux vous le dire, après avoir vécu le film Mario, Le Chapeau T2 est un meilleur film que le film Mario. Ah oui, ça, oui. Mais, jamais je regarde une deuxième fois Le Chapeau T2. Non, parce que tu le regardes une fois. Exactement. Le film Mario, je vous jure que je le regarde une troisième fois sans aucun problème et sans sourciller parce que, voilà, j'ai vu Le Chapeau T2. Visuellement, c'est incroyable. L'histoire est super sympa. Mais Mario et toutes ses rêves et tout cet appel de fans qu'il me fait, c'est un film que je trouve agréable à mater, rapide, et j'adore fouiller dans ce film pour voir tout ce qui a été disséminé un peu partout dans chacun des plans. Il y en a tellement. Là où, dans Le Chapeau T2, je m'en bats les steaks des plans de coups. En fait, Le Chapeau T2, tu regardais le truc, une fois que tu as l'histoire, les tenants et les aboutissants, il est dur à revisionner, tu vois, je pense. C'est ça. Donc, en fait, il y en a un qui a un super film mais que tu n'as pas envie de revoir. Il y en a un qui a un bon film mais que tu veux revoir tout le temps. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que ce film Mario cartonne. C'est vraiment que c'est un film, tu peux le regarder mille fois. Je pense que ça peut être ça peut être ton film qui revient quasiment un peu un film doudou. Oui, c'est ça, ton film doudou. Ton film good vibes. Exactement. Ton film doudou. Vraiment, ça fait un super film doudou. Tout à fait. On termine avec Miyamoto dans Variety. Miyamoto, qui a parlé à Variety. Mais il a parlé partout, Miyamoto. C'est un truc qui est ouf. Un interview total et qui a du coup rajouté des éléments de lore. On parlait de lore dans Mario. Ce film ne peut pas vraiment exister sans le lore et il y a un moment dans le film où Mario s'étonne des blocs qui volent tout seuls et qui sont en suspension tout seuls. Eh bien, sachez que Illumination et Miyamoto ont répondu à cette problématique. Pourquoi est-ce que les blocs flottent dans les airs ? Eh bien, sachez que c'est grâce à un minerai qui existe uniquement dans le royaume champignon. Ce minerai s'appelle le flottanium. LOL. Et bien, ce dernier permet de faire flotter les éléments dans le décor. Voilà. Ta gueule, c'est le flottanium. C'est exactement ça. Ta gueule, c'est magique. Ta gueule, c'est magique. Oui, bon, en même temps... Il y a le flottanium. Il existe dans le lore de Mario. Donc maintenant, on peut se servir peut-être des armures en flottanium pour faire un Mario en armure qui vole. Pour Mario Maker. Incroyable. Bien sûr. Oh, les dingues. Évidemment, le flottanium, je le veux dans le lore officiel de Mario. Il est là. L'énergie noire, exactement. La puissance des stars. La puissance des étoiles. Voilà, tout ça. Et là-dessus, on continuera à checker. Évidemment, vous le savez, à partir de la semaine prochaine, je me rends au Japon. J'aurai plaisir d'envoyer des images depuis le Japon de Nintendo. Déjà des Nintendo stores, mais aussi vivre un peu la sortie au Japon. Alors, il doit sortir, je crois, cette semaine du film Mario. Va-t-il avoir son succès là-bas, etc. Ce sera très intéressant d'avoir, si possible, des images de là-bas. Franchement, ce sera incroyable. Va-le voir en ciné là-bas. On mesure la popularité de quelque chose au Japon au nombre de produits dérivés qu'il y a dans les conbinis. Voilà, c'est point final. Mais moi, je serais très curieux d'avoir ton retour si tu te tentes une scène, une séance là-bas. Je ne sais pas si j'aurai le temps, sincèrement. Je vais essayer, mais je ne sais pas si j'aurai le temps. Parce que vraiment, l'expérience au ciné japonais avec tous les fans et tout, ça doit être assez cool. Je vais essayer. Peut-être, s'il reste au cinéma très longtemps, j'aurai le temps d'aller me prendre une séance en fin, fin, fin de voyage quand je serai de retour à Tokyo. Mais sinon, c'est vrai que c'est assez difficile. Mais est-ce que tu n'as pas l'intention d'aller à Seattle prochainement ? En septembre. Non, Sandé, mais pourquoi ? Que se passe-t-il à Seattle en septembre ? Il y a un événement qui s'appelle le Nintendo Live 2023 qui a été teasé. Un événement en personne, pas un événement comme un Nintendo Direct, pour les fans de tous les âges qui se passera à Seattle en septembre. Donc, très honnêtement, au vu de la description qu'ils en ont fait dans leur site, ça semble être typiquement l'expérience que vous pouvez avoir à Japan Expo, à Paris Games Week. Ça semble la même chose, c'est-à-dire scène avec des animations. Il y aura potentiellement des stands pour tester les jeux. Il y aura des photocalls qui seront disponibles pour prendre des photos avec vos héros préférés ou même juste dans les décors comme il y a pu avoir également à JAPEX. Des tournois aussi, vous pourrez peut-être gagner une manette si vous remportez la première classe. Bravo, tu as gagné une sacoche pour la Switch. Oui, voilà, exactement. Mais en vrai, c'est sympa et surtout, j'ai une question sur ça, tu seras mieux me conseillé que moi. Est-ce que ce n'est pas le premier événement Nintendo en présentiel comme ça ? Aux Etats-Unis, tu veux dire ? Purement Nintendo. Parce que nous, vous savez que la France a un traitement particulier avec Japan Expo ou encore la Paris Games Week et les stands Nintendo. Ça n'existe quasiment nulle part ailleurs que chez nous. C'est pour ça que j'ai mis Japan Expo à Seattle en dessous. Ça reste dans le cadre d'une convention. Même si c'est quand même un espace qui est immense, qui est dédié, ça reste dans le cadre d'une convention. Là, c'est vraiment un événement pour eux. Pour moi, c'est exactement ce qu'ils faisaient durant le 3. au moment où ils annonçaient du coup leur jeu durant le 3. Tu avais toujours les stands avec un espace de jeu qui faisait très Japan Expo plus. Le Treehouse avec la démonstration des jeux qu'il y a là. Je n'envisage pas cet événement ne pas être accompagné d'annonces et de nouveaux jeux à tester juste derrière. Pour moi, c'est une occasion de faire tester les jeux qui ont été annoncés, une occasion de remplacer l'événement qui est le 3, qui était le grand salon de Los Angeles du jeu vidéo qui n'existera pas cette année. C'est un truc d'offrir. C'est un truc d'offrir. C'est quand même assez terrible et qui laisse un vide parce que Nintendo va-t-il remplacer ça par un Nintendo direct filmé ? Mais en même temps, Nintendo a besoin aussi de faire tester ses jeux aux gens. C'est fini le Covid, faire tester les jeux, avoir et soigner aussi la communauté des jeux aux Nintendo. C'est important pour eux. Est-ce qu'on ne reviendrait pas un petit peu sur ce qu'ils faisaient à l'époque ? À l'époque, Nintendo avait son propre salon après l'E3. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce genre de truc-là en mode revival. Ce n'est pas des idées nouvelles. À l'époque, c'était au Japon. Là, c'est aux US. Mais pour moi, ça y ressemble un petit peu. Notez que sur la jaquette d'annonce du Nintendo Live 2023, il y a Splatoon, Mario Kart et Animal Crossing. Ça va changer. Ça va changer. Je pense que ça ne veut rien dire de spécial. Je pense que ça ne veut strictement rien dire. C'est juste qu'on a mis les choses les plus populaires, donc Animal Crossing et Mario Kart et Splatoon parce que c'est ce qui représente le mieux les tournois actuellement dans l'univers d'Intato. Ça peut être qu'un événement communautaire. Ils sont très bien capables de faire qu'un seul événement communautaire. Après, tu vois, je ne vois pas de nouveau... On ne va pas faire ça sans nouveau. Faire un tweet aussi longtemps à l'avance ? Oui. Mais je pense, tu sais, c'est ce qu'ils ont dû réagir. Ils ont dû réagir à la fin de l'E3. En fait, à la fin de l'E3, ils ont dû recevoir il n'y a pas d'annonce et il n'y aura rien qu'ils vont faire. Ce genre d'événement-là, c'est quelque chose qui est préparé longtemps en avance. Autant plus qu'ils ne se grèvent pas un événement existant. Tu dois préparer ça quasiment un an en avance si tu veux vraiment qu'un événement comme ça se passe. Donc eux, ils avaient ça dans les tiroirs. Ils maîtrisent du coup le moment où ils peuvent l'annoncer. Ils ont décidé de l'annoncer maintenant pour dire, regardez, Nintendo sera quand même présent en présentiel. Vous pouvez tester les jeux. C'est un moyen de rassurer tout le monde, je pense. On est d'accord que les Nintendo directs, ça tombe en septembre ? On ne sait pas. Là, à part celui de février qui est quasiment tout le temps. Oui, celui de février, c'est celui de l'île. Février, on le sait. Juin, il y en a. Juin, on sait qu'il y en aura. En général, il y en a. Et il me semble que septembre, ça fait plusieurs années en tout cas qu'il y en a. Oui, mais c'est vrai que septembre, généralement... Est-ce qu'il n'y a pas un monde où justement, ils profiteraient de cet événement pour en faire un direct ? Là où d'ailleurs, c'est juste septembre, tu vois. C'est ça, c'est ça. Je serais assez intriguée par ça. C'est intéressant. Les non-informations sont souvent des informations. Le fait de ne pas donner de date précise alors que tu es obligé de réserver la salle bien en avance. Donc quoi qu'il arrive, ils ont la date précise dans leur tiroir. Ça peut signifier qu'ils se greffent littéralement à des annonces. Par contre, on sait aussi que les Nintendo directs, c'est quelque chose qui peut être décalé dans le temps ou peuvent être totalement refaits en fonction de ce qui a leaké ou de ce qui s'est passé. Ce qui donne d'ailleurs beaucoup de transpiration aux équipes de Nintendo qui s'occupent de ça. C'est vraiment un truc quand le bouton Nintendo est appuyé en mode « Va y avoir un Nintendo direct ? » Tout le monde est en PLS généralement chez l'équipe de Nintendo. C'est vrai. Pourquoi Seattle ? Écoutez, je ne sais pas. Pas d'explication sur ça. Parce que c'est Nintendo of America pour un l'ami. Oui, voilà. Ça tournera, je pense. Mais moi, je pense que ce genre de truc-là, chaque année, ça va être dans une ville différente. Ils vont se faire un tour des US. S'il y a un succès, je pense que c'est quelque chose. En tout cas, il tournera. Plus d'informations peut-être plus tard. En tout cas, ça sera après la Japan Expo. Donc, on aura le temps de voir venir. Toujours aucune information s'il y aura bien des jeux Nintendo après Theoteka. On me dit que c'est parce que le siège social de Nintendo of America est à Seattle. Ah bah, ça aide beaucoup, non ? Ça aide pas mal, non ? C'est vrai. On fait à côté de la maison. Merci le chat. On fait à côté de la maison. Ça aide énormément. Merci beaucoup le chat. Comme Microsoft, nous dit-on d'ailleurs mon salut anti-star. Nous suivons. On va parler d'Avançoire Sunday. Àvançoire. Date de sortie. Trailer de sortie. Oui, trailer de sortie le 21 avril. Peut-être qu'on peut se mettre quelques images pour des gens qui nous regardent actuellement. On peut se mettre. On peut se mettre. Et je ne sais pas ce que vous pensez, vous. En tout cas, si ça vous hype un peu qu'ils sortent enfin. Je rappelle Advance Wars qui avait été annoncé il y a très longtemps. Il devait sortir. C'était en 2022. Et qui a été finalement reporté de façon indéfinie, sans date. Cause, ça ne se passe pas très bien en Ukraine. Donc, on ne veut pas trop parler et faire des jeux de guerre quand il y a la guerre. lunaire. Lunaire, mais le jeu était déjà dispo en précommande auparavant et certaines personnes avaient pu le télécharger. Ce qui me laisse à penser qu'il était quand même fini à l'époque. Et que ce n'était pas du tout une question de on a besoin de temps pour finir. Bon, la guerre ne se terminant pas. Ils ont dû se dire bon, attendez, il va falloir qu'on le sorte un jour parce que sinon, on va sortir une nouvelle console avant la fin de la guerre et ça va être compliqué pour le business. En tout cas, toujours est-il qu'il sort le 21 avril et qu'on a enfin des petits extraits de gameplay. On peut voir un petit peu à quoi ça ressemble. Est-ce que vous, vous êtes plutôt la cible ? Pas la cible ? Quel est votre avis sur ce petit jeu ? Je vais vous dire un truc. J'adore Advance Wars et j'ai adoré le 1, j'ai adoré le 2. C'est des jeux auxquels j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup joué à l'époque en internat sur ma GBA. Le truc, c'est que je connais ces jeux. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans le Nintend Bro. Pourquoi les refaire ? Finalement, sachant qu'il n'y a pas l'air d'avoir une plus-value de ouf par rapport à ma version GBA. Peut-être le mode online, mais je ne sais pas. Là, ce dernier trailer, je l'ai maté avant que le Nintend Bro commence. Gros piche ! Moi, ça me donne envie de jouer aux jeux, ça m'énerve. C'est vrai ? Ça te donne envie ? Je vais être honnête avec vous, il ne faut pas que je vous montre, ça me donne envie de jouer aux jeux. Ressort tes cartouches. Je te jure que ce sera mieux. Ressort tes cartouches. Mais j'ai envie de jouer à ce jeu, alors peut-être pas ce remake, mais ça me donne envie de rejouer à Advance Wars. C'est un super bon jeu. En fait, c'est vraiment ce côté où c'est encore plus plastique qu'avant, c'est trop dommage. Là où tu pouvais... Non, ben non. Là, ça me dérange moins, c'est bizarre. je ne sais pas pourquoi, mais alors qu'on est justement à l'heure de la 2D HD, tu vois ? Oui. J'aurais rêvé de voir un Advance Wars en 2D HD ultra propre, mais j'aurais acheté mes instants. Là, j'ai l'impression de jouer avec des briquettes. C'est... Je ne sais pas. Ça me... Il y a cette animation, tu sais, qui est très... Sauf dans les phases où tu lances la super, tu sais, l'animation, quand les personnages parlent, qui est très une animation, on sent que c'est bougé avec des procédés qu'on utilise dans les jeux mobiles, tu vois, pour animer des personnages en 2D. Donc, c'est de la moitié 2D, de la moitié 3D qui donne un peu ce sentiment que ce n'est pas très premium. On sait très bien que souvent, on utilise ce genre d'animation dans les jeux mobiles pour animer vite fait des sprites histoire de rajouter beaucoup de persos à tirer dans des gachas, tu vois. Mais je ne sais pas, quand ça sort les supers, ça a l'air mieux animé, vraiment, ça ressemble à des choses qui sont un peu plus dessinées. Je n'en sais rien. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de jouer à ce jeu. Qui est la cible, selon vous, de ce jeu ? Parce que justement, si c'est full rétro, est-ce qu'ils n'auraient pas fait le choix de partir sur de la 2D HD, justement ? En fait, je ne sais pas, moi, je vois mal des gamins arriver et se dire « Allez, let's go, je vais lancer ce jeu-là plutôt que Zelda, tu vois. Je ne sais pas. Je trouve que il y a quand même beaucoup l'envie de nostalgie et de capitaliser là-dessus, surtout avec la ressortie du 2D. Après, je peux me tromper, attention. Mais en vrai, je ne dis pas que c'est moche non plus, tu vois. Après, il y a le Versus. Moi, j'avoue qu'il y avait quand même vraiment... Ce n'est pas Civilisation, mais c'est stylé quand même. Ce n'est pas Civilisation. C'est incroyable en Versus. Mais je pense qu'il y a moyen quand même de se régaler dessus. Il y a évidemment des heures de fun à venir, mais... On se fait une petite nuit des Nintendos avec ce jeu, comme ça, on ne joue qu'à lui. On ne joue qu'à ça. Parce qu'on partit sur 4 heures et puis c'est fini. On s'emmerde. Non, mais je ne sais pas. Je suis assez curieux quand même de voir... Tu vois, si tu le prends, je regarderai avec attention ton truc. J'hésite. Pour le moment, je n'ai pas craqué mes bons d'achat parce que j'ai encore des jeux à terminer. Mais je vais voir. Il y a le créateur de niveau aussi. Il y a quand même des ajouts. Il y a quand même des ajouts. Bien sûr. Bon, écoutez. On va voir. En tout cas, moi, j'ai trouvé que ce trailer me faisait plus envie que le reste. Donc, je ne sais pas si je craquerais derrière. Si tu vas craquer, on ne sait pas. Moi, je t'avoue, j'ai quand même envie de le tenter. Genre, par curiosité. Toi, je vais me refaire les maps. Je connais déjà par cœur comment les gagner. ça me saoule. Mais toi, tu n'as pas fait. Non, je n'ai pas fait. Je pense qu'à découvrir, justement, je serais peut-être plus la cible que toi finalement de ce genre de choses avec justement des graphistes qui, certes, ils font un peu plastique, comme tu dis. Mais moi, du coup, qui me conviennent parfaitement avec des arts qui sont quand même assez jolis. Je me sens peut-être un petit peu plus la cible. Écoute, 21 avril 2023, les précommandes sont disponibles si vous voulez. Évidemment, lancez Advance Wars 1 plus 2. Donc, je vous rappelle, les remasters des jeux Game Boy Advance qui sont toujours juste à côté de moi dans l'émission. Merci, le chat, d'être évidemment d'un aide psychologique énorme en mode Ken va craquer, Ken va l'acheter. Ils te connaissent bien. C'est vraiment... De toute façon, tu vas Kekra, ne t'inquiète pas. Si ça fait un bon stream, je peux. Sinon, on passera notre chemin. Mais après, pourquoi pas ? Si Sunday l'achète, peut-être qu'on peut versus. Ce serait un versus rigolo. En vrai, ce serait vachement marrant. Un petit versus, tu vois ? A l'occasion. Tu voulais jouer à Maro Party, on n'a jamais fait. Parce que Madame fait des colloques pour des entreprises ultra prisées. Gratuitement. Gratuitement, exactement. Je suis une pigeonne. Tu es une femme d'affaires importante, toi, Sunday. Alors que nous, nous ne sommes que des petits gamers nerdis. Entre deux conférences pour des entreprises du CAC 40, peut-être que je peux faire une petite partie de la note. Ça ferait plaisir. Merci à toi. Merci d'accorder du temps. Ça fait plaisir. Franchement, je dois avouer... On enchaîne cette partie news avec justement petite actualité qui va toucher aux jeux mobiles. Miyamoto, c'est un tout petit peu exprimé sur son statut et sur sa vision du jeu mobile. Vous savez, après la sortie de Super Mario Run qui était un bon jeu qu'il a beaucoup mis en avant, un jeu sur lequel il a travaillé, que vous pouvez toujours acheter et jouer. Miyamoto a confirmé la volonté de Nintendo de ne pas spécialement s'orienter sur le mobile pour les jeux de l'avenir. c'est-à-dire que l'avenir de Nintendo ne va pas être le jeu mobile. Ce n'est pas du tout ça qu'ils ont en tête actuellement. Ça ne veut pas dire qu'ils ne refont pas de jeu mobile, mais ils ne vont pas faire une bascule sur le jeu mobile en mode on va rouler là-dessus. On a fait nos jeux, on teste un peu, on a essayé de faire du mieux possible, mais ils considèrent encore, alors vision peut-être un peu de vieux étriqués, que le jeu mobile ne permet pas la richesse de gameplay que Nintendo aimerait avoir dans ses jeux. Ceux qui jouent à Genji Impact diraient contre Kemps, mais c'est en tout cas les dires de Miyamoto et je pense qu'on n'est pas prêts de voir un Mario Run 2 ou voir des suites des jeux mobiles que Nintendo a sortis. C'est un peu bizarre après la création de Nintendo Systems et le rapprochement avec Dena, mais on va dire que s'il y avait de l'inquiétude sur le fait que Nintendo allait focus ce full mobile parce que ça rapportait, déjà on a vu dans les chiffres que ce n'est pas ce qui a rapporté le plus chez eux, mais en tout cas ils vont suivre les chiffres. Étonnés, pas étonnés, Sunday ? Non, pas étonnés et même plutôt rassurés de cette news. Je le traduis de façon on ne va pas se concentrer sur le mobile égal, on va continuer de focus sur nos IP, sur notre console et développer notre web force. Moi ça me régale, c'est exactement ce que j'ai envie d'entendre. Donc très rassuré. Beatles, un assez gros joueur mobile. Été. Ah oui, Été, pardon, excusez-moi. Un homme repenti. J'ai arrêté, semaine d'orsoir et tout le bazar. Ah ouais, d'accord, fini. Finito. Finito. Ne pas voir Nintendo, peut-être essayer de proposer autre chose, tirer le mobile vers le haut ? En vrai, en fait, Mario Run et Mario Kart Tour, c'est des trucs que tu peux mettre à jour. Donc il n'y a pas besoin de refaire un changement de pop-up ou ce genre de choses-là. Il y a déjà la base, ils ont juste à continuer de travailler et on sait qu'il y aura toujours du support sur ce genre de choses-là. Ils vont rajouter des circuits au fur et à mesure, ils vont rajouter des nouvelles runs. Il n'y aura pas besoin de plus. Moi, je trouve quand même que c'est vachement bien aussi et ça rassure comme le dit Sunday de voir Miyamoto nous dire parce que c'est quand même plus spécifique donc en plus sur Mario en disant que il n'y aura pas forcément un gros nouveau Mario qui arrivera uniquement sur le mobile. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est quand même ultra rassurant pour les fans même si on sait quand même qu'aujourd'hui, les personnes qui jouent le plus sont ceux qui sont sur un téléphone, tu vois. Ah oui, tu l'as toujours avec toi quasiment. Donc voilà, mais non, moi je suis content de voir que Nintendo se dit bon, c'est cool, on a essayé, on fait ce qu'il faut. Maintenant, est-ce qu'on ne verrait pas aussi le mobile comme un moyen d'apporter plus de moyens financiers sur le long terme pour créer encore et encore des meilleurs jeux sur console ? Moi, je pense que c'est aussi comme ça que Nintendo peut voir le projet et Miyamoto, on le sait, de toute façon, son kiff, c'est de bosser sur des consoles, pas sur un téléphone. Ou des films ou des parcs d'attraction, en tout cas, sur le développement de l'univers Nintendo. Et donc, une information de plus qui nous fait penser, et le chat le rappelle évidemment avec insistance, que le rapprochement entre Nintendo et DNA, ça se dit DNA, Dena, est surtout là pour améliorer l'architecture internet, pardon, et l'architecture online des jeux Nintendo qui sont calamiteuses aujourd'hui et qui ont vraiment besoin de s'améliorer là-dessus car c'est un impondérable dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Voilà en tout cas pour cette news, on enchaîne avec quelques petites news mignonnettes, notamment la sortie de Final Fantasy Pixel puisque c'était arrivé sur Steam. Mais là, cette fois-ci, c'est bon, c'est bel et bien daté. Après ce fameux visuel où il y avait écrit printemps 2023, nous avons la date, ce sera pour le 19 avril que tout cela sera disponible sur PS4 et Nintendo. 19 avril, mais c'est demain ! Eh ouais, ma gueule ! Littéralement. J'ai entendu les trois notes de piano, j'ai les poils qui ont fait boum d'un coup. Oh, j'ai tellement joué à ce jeu ! Mais oui, c'est incroyable. Toi, Sunday, tu es une meuf de Final Fantasy 1 et 2 ! Mais oui ! Incroyable ! Aussi improbable que ça puisse paraître parce qu'à l'époque, j'avais la Game Boy Advance SP et j'étais une Yanclie et mes Yanclies pas très smarts, c'est-à-dire qu'il y avait les PLV partout pour Final Fantasy X2 et du coup, ma tête a juste retenu Final Fantasy. Et t'as acheté. Et je me rappelle vraiment de ce moment avec mon papa, on devait être un culturain, un truc comme ça et je le regarde avec la voix du jeu, vraiment avec les petits yeux tous mignons en mode « Papa, est-ce que je peux avoir ce jeu parce qu'il y a les PLV partout ? » Enfin, ça a l'air trop bien et tout. Et alors, quand je l'ai mis dans ma console, ça ne ressemblait pas du tout aux images que j'avais vues. Il n'y avait pas la base de FF ! Il n'y avait pas Ricou ! Mais finalement, de cette petite surprise, j'étais très jeune, pardonnez-moi qui n'a pas fait ça. T'as dû kiffer quand même. Je me suis régalée, les jeux étaient incroyables et surtout incroyablement durs. C'était difficile ! Je crois que j'ai réussi à finir le 2 bien avant le 1er, il me semble. Je ne sais plus dans quel ordre en tout cas. Mais vraiment, en tout cas, c'était des pépites et j'ai beaucoup de nostalgie en les revoyant. Je ne les referai pas, mais je suis trop contente que des personnes puissent les découvrir aujourd'hui. Moi, j'attends qu'une seule chose, c'est que ces jeux sortent sur Switch depuis des années. Tout le monde me dit les Pixels Remastered, donc qu'est-ce que c'est ? C'est notamment la vision pixel des six premiers FF maximisée comme ils auraient voulu que les jeux soient s'ils en avaient eu les moyens techniques à l'époque. Donc voilà, c'est vraiment la version... C'est une dinguerie en vrai. C'est vraiment la position pixel ultime et le seul reproche qu'on pouvait faire dans certaines versions, c'est que la police d'écriture n'était pas top. Là, je crois qu'ils l'ont en plus changé, remasterisé. L'OST est incroyable à l'intérieur. Bref, si vous voulez découvrir FF, c'est juste tout ce qu'il vous faut. Tout est remis au goût du jour. Vous avez moyen de gagner d'expé très vite, fuir les combats rapidement, augmenter la vitesse des trucs. Vous n'êtes pas obligé de vous faire chier dans des boucles de farm infinies. Vous pouvez accélérer les choses, vivre l'histoire, mais aussi compléter la stratégie des jeux. J'ai envie de tout me refaire, Vital. Attends, Ken, juste avant, je vois le chat qui parle de 70 à 75 euros les six jeux. Attends, mais moi, ce n'est pas ce que j'ai marqué dans le runner, Vital. Qu'est-ce que c'est facile ? Mais non, en gros, c'est 11,99 euros par jeu pour les deux premiers. Et ensuite, c'est 17,99 euros pour les quatre autres. Donc, c'est déjà quasiment 24 balles les deux. Tout à fait. Oui, c'est ça. Ça coûte cher, la nostalgie. 24 plus 18, 18 fois 4. Les gars, c'est square. Vous avez cru que vous allez arriver et vous faire en vrai, on vous les donne pour 3 balles et 1 mars. Non ! C'est allô, entreprise japonaise, ça capitalise, ça race ! Après, sans mentir, il y a 6 et à 120 heures de jeu, mime. Oui, j'allais dire, en vrai, 75 balles, pas non plus... C'est des très vieux jeux. Alors, non, ces jeux sont récents, là. Bah oui, parce que c'est le pixel remaster. C'est les remaster. Oui, mais si je peux me permettre, si j'ai fait ce jeu quand j'avais probablement 7 ans, je mets ça dans la case vieux jeux, même si ça a été remis. Mais ils ne font pas un pack avec tout, là ? Oui, en fait, alors oui, tu as un pack avec tout. Alors, c'était en physique. Tu avais une version physique, tu avais une version boîte qui était disponible sur le site de Square. La boîte, elle a disparu. Vraiment, tout le monde a siphonné le bail. C'était à 75 euros. Voilà, 75 en démarche aussi. Pour la version physique. D'accord. Donc, malheureusement, vous ne pouvez pas la retrouver aujourd'hui. Même si j'aurais été le plus heureux. tu avais pré-order en arbre juste au-dessus. Il y a une promo. attention, est-ce que la promo est disponible sur Switch, les gens ? Parce que nous, on joue sur Switch, vous savez que vous êtes... Tu pouvais sélectionner ta plateforme. Bien sûr. Et tu avais, à partir de 75, sinon, tu avais une version collector qui était très jolie. Tu peux descendre un petit peu pour la montrer si tu veux, Pierre. Normalement, tu la vois. Ah non, il faut que tu sélectionnes la collector, pardon. Tu vas en haut, tu fais sélectionner votre plateforme, tout à droite. Ah oui. Sélectionnez votre édition. Sélectionnez votre édition. Et là, tu vas voir la collector à quel point il existe. Magnifique, incroyable. 280 euros au secours. Mais par contre, tu as l'OST vinyle incroyable, l'artbook complet, le FF Pixel Remaster qui est achetable séparément, cela dit. Le jeu en physique avec les autocollants, les figurines en pixel art. oui, c'est joli. C'est un peu cher pour ce que c'est. Oui, c'est cher pour ce que c'est. Oui, on est d'accord. Il y a le jeu de vinyle et un artbook, oui, c'est cher pour ce que c'est. C'est très cher. Mais bon, l'inflation chez Square, ça a de la gueule. Merci Square, évidemment, de toujours prendre plus de pognon. Mais en tout cas, ça arrive bientôt. Vous pourrez l'avoir sur votre Switch. Moi, pour moi, typiquement, pour le Japon, un petit FF6. Je sens que je vais tout acheter, je vous jure, je sens que je vais tout acheter et je reviens en vous disant que j'ai joué à FF Pixel Master, c'est sûr. J'en suis persuadé. Je sens gros comme ils ont. Autre jeu qui a été annoncé par Konami, bien entendu, Metal Gear, pas du tout, Bomberman Air 2. Il est annoncé, le trailer est là, il va sortir le 12 septembre prochain aussi sur Nintendo Switch. Si vous avez joué à Bomberman Air qui était un jeu de sortie de la Switch, rappelez-vous, Bomberman Air. Bomberman Air est un jeu qui a été mis à jour et qui était à la fin divin. Tellement divin qu'ils ont coupé les serveurs et arrêté toute forme de mise à jour sur le jeu. Un succès monstrueux. Oui, le jeu a vraiment bien marché mais jeu de lancement qui oblige. Là, Konami a décidé de sortir une deuxième version Bomberman Air 2 pour remettre évidemment à jour l'online mais en disant ok, là on va un peu moins se foutre de la gueule des gens. On va y mettre un mode Grand Prix, un mode solo, un mode multijoueur jusqu'à 64 joueurs hérité évidemment du mode Battle Royale de Bomberman que l'on pouvait jouer dans Bomberman Online et un mode création de niveaux. Ainsi, vous avez littéralement le Bomberman officiel ultime, paramétrage des items, création des niveaux comme vous le voulez, tous les skins de tous les personnages des Bomberman que vous pouvez utiliser dont les Bombergirls, incroyables, présents aussi dans le jeu. un mode solo qui avait sûrement ravi tous ceux qui étaient grands fans de Bomberman 64, etc. Voilà, des super pouvoirs. Le jeu a l'air d'être vraiment le Bomberman qui s'est un peu maximisé dans l'histoire. On sent qu'ils ont bien dosé pour faire en sorte que tout le monde repasse à la caisse et n'ait pas l'impression de se faire... Voilà quoi. Voilà, exactement. Après, je pense qu'on a quand même un peu l'impression de se faire... C'est le millième Bomberman qui existe au monde. Pourquoi est-ce qu'ils ne sortent pas juste une version qui n'est pas j'entendant ? Parce que les graphismes n'ont pas évolué. C'est vrai que ça n'a pas... Après, on parlait de pixels à l'instant, Ken. Donc, on peut juste rien dire. Ces graphismes passent partout. Le jeu sort partout. C'est là. Je vois une grimace. Vous ne le voyez pas si vous écoutez cette image, mais il y a une grimace du côté de chez Sunday qui fait une moue incroyable. Il n'y a pas de grimace, il y a de l'indifférence. Ah, tu es indifférente à Bomberman ? Vraiment ? Peut-être que je n'ai pas les lunettes nostalgie et du coup que... C'est un peu au ZF. Tu n'as jamais fait une soirée Bomberman en mode party game ? Non. D'accord. Désolée, ça ne m'excite pas. Pour la nuit des Nintendo 2, on te fera jouer à ça parce que quand même, en équipe, Peut-être qu'à jouer, ça doit être très fun, mais de ce que je vois... En fait, tu vois, c'est comme Tetris 99. Tu vois ? Tu as l'impression que c'est chiant, puis après, tu découvres que c'est un truc online multijoueur où tu dois casser la gueule à tout le monde et tu kiffes. Très bien. Moi, je ne forcerai pas, évidemment, tout ce que je vois. Moi, ça intéresse assez, d'autant plus qu'ils ont l'air d'avoir mis toutes les composantes multijoueurs que j'aime bien dans le jeu, c'est-à-dire avec beaucoup de possibilités de personnalisation et la possibilité d'avoir, je vous rappelle, le Battle Royale d'origine des jeux vidéo avant... Comment ça, 40 ans ? Ouais, ouais. Bomberman, c'est le premier. C'est quoi ? 1989 ? Il me semble... 1983, c'est écrit. Ouais, ouais. 83 ? Attends, c'est quoi, le Bomberman de 83 ? Ça doit être une borne d'arcade, un truc comme ça. Bomberman, c'est 1983, 40e anniversaire. Alors là, le Bomberman de 83, je ne l'ai pas. Mais c'est vrai que moi, j'ai compréhensé Bomberman avec la Super Nintendo et c'est un bon jeu multi de la vie. Absolue Super Bomberman. On va enchaîner avec la dernière news et là, c'est une news rappel, évidemment, pour tous ceux qui seraient des petits malinois du piratage. Vous avez très probablement parlé, on en avait fait une news dans les Nintendos. L'artbook de Zelda Theoteka avait leaké sur Internet. Eh bien, sachez que Nintendo a retrouvé l'origine du liqueur. Alors, il n'a pas retrouvé le liqueur en particulier, mais il a retrouvé son pseudo Discord. On a retrouvé son corps. Il a retrouvé le pseudo Discord ainsi que ses informations de connexion et ils ont littéralement envoyé un message à la plateforme Discord pour les forcer à donner non seulement le mail, le numéro de téléphone, mais aussi l'adresse IP de l'utilisateur. Le mec vit avec un point rouge au milieu du front. Exactement. Il ne sait juste pas quand la détente va partir. Il est in the sauce, quoi. En même temps, mérité. Pour le moment, Discord n'a pas répondu à l'appel. Ils ne sont pas obligés de donner, en tout cas, les informations personnelles d'un de ses utilisateurs. Mais sachez que le man est retrouvé. C'est-à-dire le man a été retrouvé. Donc, si vous pensez que vous êtes à l'abri de tout lorsque vous créez des leaks de jeux, sachez que ce n'est pas le cas. Notez que ce n'est pas la première fois d'un plus que ça arrive. Puisque le jeu Pokémon épais bouclier avait lui aussi leaké à l'époque. On se souvient très bien de la photo de la cartouche et du jeu qui avait été rendu disponible. Le man avait été aussi retrouvé. Et sachez que celui-ci avait été arrêté et mis en procès. connaissez-vous le montant de l'amende pour avoir leaké le jeu Pokémon épais bouclier ? J'ai une idée. Sa vie, probablement. Ou il a dû taper cher. Juste prix ici. En vrai, un petit 100 000 balles. 100 000 balles, c'est vraiment... Ta vie s'arrête, je pense. Moi, je te dirais au prix de sa vie. Au prix de sa vie ? Oui, oui, oui. Donc, combien ? Je ne sais pas. 100 balles, non ? 100 balles, exactement. Pierre, à ton avis, combien d'amendes est-ce que tu recevrais si tu leaks un jeu Nintendo Switch, tu penses ? Je t'avoue, je n'ai pas trop d'idées, mais je pense quelques dizaines de milliers d'euros au minimum. Une dizaine de milliers d'euros. En fait, c'est généralement ça qu'on prend quand on ripe des trucs illégalement et tout. Tout à fait. Eh bien, tu n'êtes vraiment pas passé loin de l'histoire puisqu'il s'agit bien de 150 000 dollars d'amendants pour Newman. Et tu vois, finalement, les 100 000, j'étais léger. C'est vrai, c'est vrai. C'est... Le truc de ouf. Sa punition, c'est de faire le Zelda CDI. Et quand tu penses qu'il y a des gens ici qui s'infligent ça sans que ce soit une amende... Et qu'ils l'ont acheté. Et qu'ils l'ont acheté. C'est vrai. T'imagines la dinguerie, quoi. En fait, c'est peut-être pas dans une punition. Je suis un peu, quand même. Voilà, donc ne faites pas trop les malins parce que, voilà, Nintendo a les ninjas pour vous faire tomber dans le ravin. Même si nous ne supportons absolument pas le piratage et tout ça. Il y a notre rôle aussi de vous avertir que des éléments spoilants sont apparus sur Internet et que vous devez faire attention à ne pas vous les prendre dans la tête. L'occasion pour moi de continuer de parler de Zelda Teoteka puisque Nintendo a choisi demain pour montrer l'ultime trailer de Zelda Teoteka. Hype ou pas hype ? En fait, hype parce que Teoteka, mais pas hype parce que je ne veux pas, moi, plus. Ça y est, j'ai eu ma dose. Mais c'est mon boulot de voir ces trucs-là. Non, t'es pas obligé. Non, 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 t'inquiète qu'on va m'appeler demain pour le récap et on va me dire tu vas bien nous expliquer ce que c'était. Mais je ne suis pas sûre d'avoir envie d'en voir plus et j'ai peur que ce soit la bouche et de trop qui fait l'indigestion avant le jeu. J'ai très peur de ça. Ah oui, j'entends ce genre de cri du cœur. En fait, vu qu'on a déjà eu un gameplay de quasiment 15 minutes, ça présentait les mécaniques de jeu. mais là, on va avoir le trailer ultime qui risque d'y avoir un peu de postulats d'histoire, des trucs comme ça, des trucs que tu n'as peut-être pas envie de voir. Bah ouais. Souvenez-vous du trailer de Breath of the Wild, le trailer de l'Anson. Il me semble avoir mis dans le runner, mon très cher Pierre, il durait 4 minutes 0,1, je crois. Ah, quand même. Il montrait vraiment pas mal de choses et ensuite, on a fait le jeu et on s'est rendu compte que ça ne sortait pas du plateau du prélude, je crois. Donc, qui sait ? Mais c'était un magnifique trailer qui donnait vraiment, vraiment, vraiment envie du jeu. Ça, ce n'est pas le plateau du prélude d'ailleurs que vous voyez ici. Non. Ça sortait exactement. Ça sortait complètement du plateau du prélude. Mais voilà, 4 minutes et quelques, c'était un trailer qui avait été présenté justement en 2017, juste avant la sortie du jeu. On voyait toutes les régions différentes du jeu. Là, tu me dis que c'est un trailer de Star Hunter, je te crois. Oui, complètement. C'est clair. Donc, c'était lui qui avait montré justement la totalité 2 du jeu. Donc, voilà, un trailer comme ça, probablement, à s'attendre. 4 minutes, 3 minutes 30, 3 minutes 50, 4 minutes. On verra en tout cas. Sachez que la semaine prochaine, on vous débrisera ce trailer tous ensemble. Et même si je ne serai pas là, ce sera Antistar qui sera aux commandes. D'ailleurs, si vous posez la question, évidemment, ça ne peut être que catastrophique. Antistar, franchement, aux commandes des Nitenbro, que peut-il se passer de bon ? Bien entendu. Mais non, tout va très bien se passer, bien entendu, évidemment. Et l'ensemble des Nitenbro se relaiera pour animer l'émission ici même durant les 3 semaines d'absence. Donc, on aura un roulement des tambours et peut-être l'invocation de certains Nitenbro cachés, évidemment, pour compléter la team de 3, dont des personnes que vous ne voulez pas revoir, probablement. C'est là où vous balancez les noms dans le chat et on rigole. Exactement. Donc, ne vous en faites pas pour ça, tout ira bien. J'en profite pour vous rappeler que la nuit des Nitenbro est disponible sur YouTube et que vous pouvez évidemment le voir. Merci encore une fois à toutes et à tous pour votre soutien sur le Patreon. La nuit des Nitenbro dont j'ai vu le commentaire. Alors, c'est juste ça, c'est une soirée entre potes. Je l'ai vu, je l'ai vu. Il y a quelqu'un qui a dit ça ? 3 000 euros pour une soirée entre potes. Je vous signale qu'évidemment, l'argent récolté pour mon patronne sert à créer l'émission de Nitenbro que cette soirée est un donation goal bonus. Vous n'avez pas payé 3 000 euros pour voir des potes s'amuser ensemble, même si ça serait très drôle. Ce ne sera pas. Il y en a qui donnent bien 300 000 pour voir un multiplat faire plus de 1 000 chevaux. 300 000 ? Qu'est-ce que... Ah oui. C'est plus, ça ? C'était 1 million qui a quelqu'un. C'est formidable. C'est vraiment formidable. Donc, Internet et cela dit fou. Mais voilà, c'est évidemment pour que ce podcast ait lieu, qu'il puisse être produit et que vous puissiez l'avoir tous ensemble que vous donnez. Donc, encore une fois, merci pour votre soutien. Je vous rappelle qu'il n'y aura pas un épisode des Nitenbro cette semaine, mais 3 épisodes des Nitenbro. C'est vrai que ça c'est ouf en vrai. Ça fait beaucoup là, non ? Ça fait beaucoup là, non ? Je pète mon crâne puisque nous serons en direct du Paris Fan Festival samedi et dimanche. Vous le savez, 10 places ont été à gagner dans le Discord des Nitenbro. Vous avez gagné les 10 places et on a hâte en tout cas de vous rencontrer en direct du Paris Fan Festival. ça sera notre première en live. On essaiera de streamer là, normalement ce sera streamé. Quatre sujets vont être abordés. Quelle suite pour le film Super Mario ? L'avenir de la Switch ? Qu'attendons-nous pour Zelda Breath of the Wild ? Et le dernier sujet, je l'avais dans la tête mais je l'ai complètement oublié. Nina va me disputer mais on discutera de ça à la fois samedi et à la fois dimanche. On va 30 minutes pour discuter tout ce sujet. Ah oui, Pokémon, pourquoi les jeux Pokémon sont-ils aussi mal aimés ? Avec Rylonde, tout à fait. On nous demande parce que évidemment les gens n'écoutent pas forcément bien mais on sera normalement en live. En live. Normalement en live. Si vous ne pouvez pas y assister, on va essayer de faire en live depuis là-bas. Ça ne durera qu'une heure. Donc ça sera une heure de live sur ma chaîne perso mais voilà. Au moins on aura l'archive de tout ça. On pourra vous l'exporter et vous l'envoyer ensuite après sur le Patreon. Sachez que rien du Patreon n'a été utilisé pour financer évidemment cette émission live au Paris Fan Festival. ils nous invitent et ils nous ont même offert des places pour les abonnés. C'est trop bien. On les remercie. Franchement ils nous régalent. Voilà exactement. On les remercie infiniment. C'est même quelque chose qui va rapporter au Nintendbro pour pouvoir produire ensuite des choses en plus. Donc pour ça, ça régale absolument mais ça n'est pas votre argent qui a payé tout ça. Ben voilà, on a terminé les news. Punaise, on serait presque à l'heure. On est quasiment à l'heure à 26 minutes près. C'est pas mal. Eh ben let's go. Dossier du jour. Parti. Let's go. Notre dossier du jour est un dossier qui évidemment anime les passions puisque la Gamecube ou le Gamecube en fonction de comment est-ce que vous vous positionnez dans la tier list Nintendo. Évidemment, je ne répondrai pas à ces allégations de Bittell. mais déchaîne les passions déjà parce que c'est peut-être une des meilleures machines jamais produites par Nintendo mais aussi parce que eh bien le nombre de portages slash remakes que les jeux Gamecube ont eu le droit ces dernières années commence à être très 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 nombreux et importants et une nouvelle rumeur vient d'apparaître. Une rumeur qui eh bien n'est probablement pas sans fondement. c'est celui d'un futur remake de Paper Mario La Porte Millénaire le deuxième épisode de Paper Mario cette saga de RPG Mario avec le petit Mario en papier dont vous avez probablement eu l'épisode Switch qui est très bon d'ailleurs. Qui est excellent l'épisode Switch. Très bon que je vous recommande. Un des Paper Mario préféré un Thousand Year d'or de l'ensemble des fans de Mario. Il vient compléter la rumeur d'un portage remaster de F-Zero GX AX ça commence à faire beaucoup GX AX GX AX exactement On dirait une carte graphique On dirait une carte graphique c'est pourtant le nom d'une Citroën la AX 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 mais ils ne sont jamais allés jusqu'à la GX Il y a la ZX Il y a la ZX Il y a la ZX qui existe tout à fait ça existe complètement donc ça commence à faire beaucoup et les Nitted Bros se sont posé la question mais quels jeux n'ont-ils pas encore porté finalement il y a tout vous savez c'est fini il n'y a plus rien à apporter il n'y a que dalle On vous a posé la question sur le Patreon et sur Twitter et nous avons et j'ai moi-même listé l'ensemble des jeux Nintendo qui n'ont pas encore connu de portage et qui pourraient créer le portage avec une tiers liste établie en fonction des demandes des gens et on va commencer par les plus lotières ceux qui n'ont été réclamés par personne tout à fait oh non les pauvres alors peut-être réclamés par des gens qui ne se sont pas exprimés peut-être vous pouvez vous soulever dans le chat le premier et c'est un jeu Nintendo oublié une licence Nintendo oubliée 1080 Snowboarding eh oui 1080 Snowboarding vous n'avez jamais oublié 1080 Snowboarding c'est un jeu de snowboard de Nitanou qui répondait à la licence SSC Cool Border sur Nitanou 64 et qui a eu le droit à un jeu 1080 Avalanche sur Gamecube 1080 Avalanche qui est la suite de 1080 Snowboarding qui est un jeu officiel Nintendo je n'ai jamais vu ce jeu de ma vie tu m'entends Ken vraiment jamais regardez comme c'est trop stylé ça ne donne pas envie de jouer à ce jeu là Sunday le snowboard non non vraiment je ne savais pas par contre Mario Snowboard ah Mario Snowboard tu me colles un skin Mario là pourquoi pas là comme ça en l'état désolé mais non tu réponds à pourquoi on ne fait pas de nouvelles licences chez Nintendo parce que dès que ça fait des nouvelles licences coller Easy Mario c'est mieux mais parce que c'est dégueulasse pardonnez-moi il a l'air trop stylé le jeu je serais la caution jeune joueur ici c'est à dire que je n'ai pas vu ces titres précédemment et donc du coup je vais donner un avis très frais dessus ça c'est non alors vous vous étonnez que certains n'ont pas connu Milky Way la licence mais c'est normal les gens c'est normal que les gens n'aient pas connu la licence et merci justement à ces personnes d'exister parce que ça n'est pas un manque de connaissances c'est juste que ces jeux n'ont marqué que ceux qui l'ont eu sur les générations précédentes tu vois donc les vieux comme moi ouais je suis trop team SSX ouais et en plus ça joue SSX derrière en plus donc sur Nintendo 64 évidemment on a eu ces jeux donc ça c'est le premier jeu deuxième jeu et on parlait d'Avance Wars justement Battalion Wars Battalion Wars c'est l'Advance Wars 3D il est sorti sur Gamecube tout à fait c'est Fortnite c'est pas Fortnite c'est vraiment un jeu Wars donc en temps réel avec l'équipe de ceux qui ont fait les Famicom Wars slash Advance Wars c'est ça en vrai déjà il a l'air un peu plus fun alors je pense que au vu des crises actuels c'est pas forcément le genre de truc qu'ils auraient envie de ressortir mais mais déjà je t'avoue qu'il a l'air beaucoup plus fun que l'histoire du chenaud c'est vrai que vu comme ça ici quand nous on a les images vous entendez peut-être un peu le son du jeu à Battalion Wars qui avait bidé de ouf malade déjà que la Gamecube ne s'est pas très bien vendue mais en plus c'est le genre de licence Nintendo qui avait bidé et pourtant ils avaient essayé de s'inspirer un peu des graphismes 2D de Advance Wars qui marchaient bien à l'époque en essayant de renouveler un peu le gameplay de ces jeux de guerre s'inspirant un peu de trucs un peu plus en temps réel qu'on avait à l'époque les conchots de combat etc mais il n'y a rien à faire l'animation de course c'est incroyable on est sur Gamecube les gens on est sur Gamecube il y a une étoile c'est Mario il y a une étoile oui c'est ça on a le remake on a le remaster de Advance 4 1 et 2 mais Battalion Wars rien autre chose et on enchaîne Chibi Robot c'est aussi une licence c'est un jeu anti-star Nintendo Chibi Robot bien entendu le jeu est sorti sur Gamecube il était même arrivé en Europe Chibi Robot qui est un jeu qui coûte mon dieu assez qui a eu le droit à une nouvelle version sur Nintendo 3DS vous savez de suite à Chibi Robot Animal Crossing sans ce qui a été oublié alors vous entendez un peu les sons ça parle comme Animal Crossing ça parle comme Animal Crossing tout à fait mais Chibi Robot c'est un jeu de plateforme énigme aventure en temps réel une licence Nintendo certains disent que Nintendo ne faisait jamais de nouvelle licence bah c'est faux regardez Chibi Robot nouvelle licence Nintendo voilà nouvelle licence qui a eu droit à une suite il a une queue mais pas de portage et oui sa queue c'est un plug enfin un plug c'est vraiment je crois que c'était la pire phrase à faire j'ai pas fait c'est le pire truc je suis désolé sa queue c'était un plug que c'est un plug je suis désolé je suis désolé je suis désolé une prise voilà c'est ça évident sa queue c'est une prise de courant une prise de courant une prise de courant une prise de courant j'en peux plus je suis désolé je suis vraiment désolé la semaine a été longue pour l'électricité exactement et du coup il peut agrandir du coup sa queue pour l'a inséré dans des trous dans une prise de courant dans des niveaux différents prise de courant tu connais les prises de courant frère afin d'allumer la lumière oui de mettre le courant bien sûr bien sûr j'adore le maquillage là qu'on voit là yes allez prochain jeu prochain jeu super il y a l'équiminage par contre pourquoi personne personne ne m'a réclamé Chibi-Robot je comprends vraiment pas c'est mignon autre jeu qui n'intéresse qu'Antistar Doshin The Giant tu peux pas dire ça attends mais pourquoi le seul truc qu'on voit c'est un nombril qui sort déjà la protubérance de son nombril est extrêmement gênante mais surtout à cet endroit là je n'ai jamais joué à ce jeu mais j'ai un souvenir d'avoir vu une vidéo YouTube perdue sur ce jeu qui m'a donné envie d'y jouer mais en revoilant les images j'ai plus envie de mourir que d'y jouer mais ça a l'air extrêmement chiant je me demande beaucoup ce qui m'a donné envie d'y jouer je le demande aussi il a été réclamé par une demi-personne dans le Patreon qui l'avouait un peu à demi-mot Doshin The Giant qui est une nouvelle licence Nintendo sortie sur Gamecube qui n'a connu aucune suite mais je crois qu'il y ait alors pas sur Gamecube je crois qu'il y avait un jeu Nintendo DD64 à l'époque et que c'est la suite d'un jeu DD64 obscur que seul Antistar possède c'est un truc de malade le butage j'ai l'impression d'être sur le plateau du récap avec un rire en fond genre oui 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 c'est un cauchemar ce que vous êtes en train d'écouter c'est les vrais sons du jeu c'est le long play du jeu que c'est ça ? c'est une merde oh pitié sortez ce jeu mais t'as le bruit en plus brum 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 y'a rien qui va mais Antistar comment tu peux mais qu'est-ce que ça ? c'est une torture Pierre arrête ça tout de suite c'est un remake de ce jeu eh Antistar comment ? pourquoi ? à quel moment tu t'amuses ? je sais pas je sais pas jusqu'où ils ont voulu aller alors c'est connu comme étant entre guillemets un des pires jeux Nintendo de l'histoire mais bon je ne me prononcerai pas un des jeux qui n'a pas été réclamé et qui pourtant pourrait voir le jour si sachez que sur Gamecube est sortie une compilation de jeux de sport parmi eux Mario Tennis Mario Golf Mario Stryker Football et Mario Baseball et ce qui est ouf c'est qu'aussi bien le Mario Golf que le Mario Tennis que le Mario Stryker et que le Baseball sont réputés comme étant parmi les meilleurs en fait des sagas respectives de ces jeux juste Mario Foot il est meilleur sur Wii il est meilleur sur Wii non ? moi je préfère le Gamecube en fait ils sont réputés les 4 sont réputés pour être les meilleures versions vraiment les meilleures versions des jeux de sport Nintendo jamais pourquoi est-ce que vous seriez pour une petite compilation avec ces 4 jeux ? non ? désolé mais la gueule des jeux de sport qu'on a eu récemment Mario ah bah Mario Golf moi je m'en rappelle on a fait une émission ensemble mais justement c'est le cavalier de l'apocalypse si tu la ressors récemment c'est les meilleures versions ils sortent une cartouche all-star avec les 4 jeux après tu vois Mario Tennis Mario Tennis Aces il est pas mal quand même sur Switch oui Mario Tennis Aces il est très bien donc du coup moi bon ok donc j'ai absolument pas de succès avec mes compilations de jeux et on va arriver on va arriver justement au jeu qui a été réclamé une fois parce que peu de gens finalement y croient je pense que les gens ne croient pas à la possibilité de l'arrivée de ça c'est Super Smash Bros Melee et évidemment Super Smash Bros Melee vous savez c'est un jeu adoré par la communauté des joueurs de Smash mais évidemment comme Smash Bros Ultimate c'est la version ultime de Smash on s'est dit mais jamais ils ressortiront du coup il n'est pas cité mais écoutez ce que je vais vous dire moi Ken Bogard d'accord écoutez ce que je vais vous dire et vous allez voir si mon raisonnement est stupide ou non d'accord je vais vous dire que on a eu la compilation Super Mario 3D All-Star dedans il y avait un jeu Nintendo 64 porté tel quel un jeu Gamecube porté tel quel et un portage lissé d'une version d'un jeu Wii ouais qu'est-ce qui empêche Nintendo de faire Super Smash Bros All-Star avec Smash Bros 64 Smash Bros Melee Smash Bros Brawl dans la même compilation ça aurait du sens en fait autant de sens que de sortir la compilation Mario on pourrait jouer aux différents jeux avec des modes online intégrés à l'intérieur dans leur version d'origine il y aurait des portages qui ne nous obligeraient pas à acheter le jeu 250 dollars et de modifier nos Gamecube pour 12 500 euros pour pouvoir y jouer ça le porterait parfaitement ça tiendrait sur une cartouche ils peuvent revendre ça 50 euros s'ils le veulent tout le monde achète mais tout le monde achète on est d'accord tout le monde achète et ben non donner des actions à Ken s'il vous plaît pour Nintendo parce que là POV Casual Gamer non pourquoi j'achèterais une compile d'un jeu qui est trois fois le même jeu avec des outils en fait le problème c'est qu'après en plus il y a Ultimates qui est là où là tu as tout qui est cumulé donc c'est compliqué mais en fait tu vas avoir la communauté Melee qui sera la plus heureuse du monde parce que ce sera une version officielle et que du coup tu peux reprendre tout ça mais et encore parce qu'aujourd'hui la version modée de Melee est tellement bien que je suis même pas sûr qu'il quitte ça mais après en vrai ça reste une compile qui est complètement envisageable et qui peut être ultra fun pour des soirées après évidemment est-ce que tout le monde ira l'acheter à 60 balles je suis pas sûr sondage dans le chat d'accord sondage dans le chat vous voyez actuellement la vidéo de présentation de Smash Bros Melee qui a été présentée à l'E3 2001 justement à l'époque qui avait fait vraiment envie à tout le monde de toute façon Melee est toujours un jeu qui est joué justement aujourd'hui en tant que joueur de jeu de combat je vois une énorme différence entre Melee ses modes solo Brawl ses modes solo l'hémifère subspatial et Smash Bros 64 qui jouent Smash Bros 64 jouent sur Nintendo Switch Online et je me dis qu'une compilation de ces jeux là ne serait pas débile vous pouvez voter dans le chat si vous achèteriez ou n'achèteriez pas une compilation Super Smash Bros All Star je vous pose la question justement ici pour le moment on a 78% de va te faire foutre Ken avec ton idée mais il y a quand même 23% de pigeons qui auraient le jeu donc visiblement les gens sont très bien avec la version Gamecube ils ne veulent pas de portage écoute ça me va je serais curieux d'avoir l'avis de Foster là dessus moi aussi je serais très très curieux en tout cas sachez qu'il a été réclamé une fois dans le Patreon autre chose qui a été cité une fois l'arrivée de Mario Kart Double Dash qui n'est pas encore porté justement là dessus un jeu ça n'arrivera pas un jeu qui est certes qui est certes et bien avec des maps qui sont réutilisées après mais un jeu qui est profondément différent des autres Mario Kart le gameplay n'a rien à voir et encore une fois je vous demande Beatle pourquoi pas un Mario Kart All Star pourquoi pas avec Mario Kart 64 Mario Kart Double Dash c'est Mario Kart oui dedans un Mario Kart ultime sur la nouvelle console qui intégrerait un mode Double Dash dedans ouais ouais mais ce serait pas l'officiel bah non ce serait juste un contenu additionnel parce que t'as déjà tout dans la version de Mario Kart pour moi tu retrouveras pas les mêmes sensations la façon de jouer à l'époque était tellement différente les manettes étaient pas les mêmes et en vrai franchement quand tu joues à Mario Sunshine sur le 3D All Star avec la manette Gamecube c'est une sensation d'époque oui avec la manette Gamecube mais le truc c'est que si tu te mets à jouer avec un si tu te mets sur une version ultimate entre guillemets de Mario Kart enfin moi je j'ai envie de jouer à Mario Kart 8 Deluxe entre guillemets tu vois pas Double Dash ok bah écoutez cette émission pourra servir en tout cas de comment température pour Nintendo pour voir s'ils sont capables de nous sortir ces jeux là sachez que quand Super Mario 3D All Star est sorti tout le monde était content mais là visiblement quand c'est Mario Kart ou Smash Bros personne n'en veut écoutez très bien parce qu'on a déjà une série 8 Deluxe mais ouais Double Dash ça n'a rien à voir j'en fais tous les mercredis bien sûr que c'est la même chose c'est juste à deux man c'est le même circuit frère c'est les mêmes choses mais ça n'a rien à voir le gameplay le gameplay n'est pas pareil il y a des pouvoirs par les persos tu switches les persos le gameplay est différent t'as Luigi qui conduit t'as Bowser qui conduit super frère vraiment ça a changé mon gameplay c'est des cartes qui roulent pour une fois je suis d'accord avec toi Ken t'abuses pas c'est vrai que c'est pas du tout le même gameplay bah merci Pierre merci enfin une défense bon après je ne peux pas contre carrer les arguments de Sunday c'est vrai que les jeux marocas sont mieux aujourd'hui mais bon c'est difficile d'y jouer d'y profiter pouvoir porter tout ça sur Switch c'est l'avantage de pouvoir y profiter tout le temps moi le seul truc parce qu'on vous voit dans le chat en train de s'offusquer en mode non non machin les compilations aux stars j'achète pas à 76% 76% de bas les steaks de ton idée vraiment je vous jure je vous jure le grand public sent car l'oignon très bien et bien écoutez on verra quand ils annonceront ces compilations là et on rigolera non mais en plus tu sais très bien que du coup ce ne sera pas une compilation mais bel et bien le fameux Mario Kart Ultimate dont on parle ce ne sera pas une compilation il n'y aura pas une compilation où on pourra rejouer séparément à Mario 64 Mario Double Dash et Mario Kart 3 je n'y crois pas ils font le Nintendo Switch Online où tu peux jouer à Mario 64 et à Mario Kart 64 et à Smash Bros 64 pourquoi ne pas aller plus loin avec le Gamecube mais en vrai déjà parce que pour l'instant ils n'en ont pas l'intérêt l'intérêt c'est le pognon moi je paie non mais mais en fait Ken tu payes déjà tellement c'est ça tu payes déjà tellement tu es déjà 50% du chiffre d'affaires de Nintendo tu mets 4000 balles à l'année sachez qu'une personne dans le Patreon aurait voulu le retour de ce jeu on continue avec le prochain jeu qui est un jeu Nintendo officiel toujours pas porté Wario World connaissez-vous Wario World Wario Land est sorti et bien sachez que Wario a eu le droit à son stand-alone sur Gamecube ça s'appelle Wario World c'était sorti en 2003 sur Nintendo Gamecube et c'est un plateformer 3D d'exploration avec le gameplay de Wario c'est-à-dire que tu peux t'intaner tu récupères de l'argent pour devenir riche il y a des trésors partout et bien tu as un jeu en 3D façon un peu 3D j'allais dire Mario 3D World parce que tu ne gères pas la caméra dans le jeu ou très très peu et tu as les niveaux en 3D qui se laissent explorer justement comme ça ce jeu pareil n'a pas été porté comme la complication de mini-jeux les WarioWare sur Gamecube et il a été réclamé par une personne dans le Patreon WarioWare souhaitez-vous Wario World souhaitez-vous un portage de ce jeu que vous n'avez pas vu là pour le coup moi pourquoi pas parce que je n'y ai jamais joué ah voilà pour le coup oui parce que là je vois une vraie différence par rapport à des jeux qu'on nous a proposés que tu connais quoi déjà des jeux que je connais en fait tout simplement donc non beaucoup plus beaucoup plus la cible si jamais ça pouvait sortir le tchat réclame WarioWare d'ailleurs notez que nous ne parlerons pas de Luigi's Mansion puisque le jeu a été porté sur 3DS voilà tous les jeux qui ont eu le droit déjà à leur portage nous n'en parlons pas un jeu qui fait partie des Panthéons des Gamecube c'est évidemment voilà ça c'est les vrais bails l'ensemble des compiles Donkey Konga et Donkey Kong Jungle Beat qui est donc le jeu Donkey Kong Gamecube qui se joue un peu avec les Donkey Konga vous n'avez peut-être pas entendu parler de ça autant les deux premiers donc Donkey Konga 1 et 2 sont développés par Namco qui développe aussi les jeux de tambour Taiko no Tatsujin c'est la même équipe mais Donkey Kong Jungle Beat c'est bien Nintendo derrière c'est eux qui ont repris le développement d'ailleurs de ce Donkey Kong et c'est un des premiers jeux Donkey Kong avant les Donkey Kong Country sur Wii à ressortir et il a été réclamé par pas mal de personnes puisque deux personnes ont réclamé les Donkey Konga et Donkey Kong Jungle Beat j'adore j'adore juste la manette qu'ils utilisent pour ce truc là ça me fume à chaque fois les tambours ils sont extraordinaires ça éclaire je peux comprendre que les gens aient envie de revoir ça parce que tu vois ça change c'est vraiment différent et du coup ça m'étonne pas d'avoir envie de retrouver un petit peu ces choses assez uniques qui a pu avoir été proposées sur la manette je parle il faut pas oublier faut pas oublier que du coup est-ce que ça rend ces accessoires compatibles au moment où tu peux les jouer il y a tous ces trucs là aussi où il faut il manque de jeux musicaux Nintendo il manque de jeux musicaux Nintendo il y en a pas en fait en vrai t'as quoi t'as ta Ikono Tatsujin et ta Final Fantasy qui ne sont pas des jeux Nintendo c'est ça qui est un peu dommage donc sachez qu'il a été réclamé par deux personnes dans le Patreon on enchaîne avec la suite réclamé aussi par deux personnes et plus mais il revient beaucoup plus souvent sur Twitter il s'agit de Fire Emblem Path of Radiance le Fire Emblem avec Ike il me semble sur Gamecube ce jeu alors j'ai été persuadé qu'il avait déjà été porté non il n'a jamais été ni porté ni remake ni remaster il est passé au milieu de toute égoutte sachant que toutes les versions Famicom les versions GBA ont tous connu leur remaster leur remake celui-là non mais encore une fois c'est bizarre parce que vraiment c'est vraiment cette impression que Nintendo garde les trucs de la Gamecube je ne sais pas comment expliquer moi j'ai cette sensation sur trop de jeux Gamecube qui sont en mode non on a adapté tout le reste mais faisis ça on garde on ne sait pas pourquoi la version Wii ça suit direct d'ailleurs sachez-le ok donc du coup moi je ne sais pas en plus ça c'est du vrai feu bien à l'ancienne ça c'est moderniser un peu il y a moyen de porter ce jeu-là toi qui dis pas mal à Fire Emblem Sunday est-ce que ça t'intéresserait parce que redécouvrir l'ancienne si il y a la mise à jour actuelle avec du gameplay aussi qualitatif qu'actuellement moi je ne sais aucun problème tu n'as aucune envie de refaire cette version précise que tu vois là j'ai envie de me foutre en l'air voilà une version remise à jour avec grand plaisir pourquoi tu as envie de te foutre en l'air carrément en fait c'est bien quand tu l'as connu à l'époque et du coup tu es moins sensible à ça mais pour découvrir aujourd'hui oh c'est dur ça vieille tu vois même ça l'animation de déplacement elle est lente c'est con mais c'est des petites choses qui font plaisir je ne l'ai pas trouvé lente comme j'ai fait le nouveau récemment non mais c'est cool mais je veux dire comme j'ai fait le tout dernier du coup je suis habituée à juste que ce soit plus adapté à la consommation bien meilleur que le dernier sur le scénario je ne peux que te croire c'était dramatique le dernier mais sur le gameplay ça m'a tout à fait l'air d'être dans le même déri moi j'aimerais bien ça c'est un truc de ouf j'aimerais bien vraiment les artworks de Fire Emblem en 2D le chat est d'accord il est mille fois meilleur etc alors sachez que dans le chat ça cite aussi beaucoup de jeux qui ne sont pas des jeux Nintendo on va parler que des jeux Nintendo bien sûr Skys Arcadia revient énormément parce que Skys Arcadia c'est un jeu Sega alors celui-là il était beaucoup réclamé autre jeu qui a été beaucoup réclamé peut-être ne le connaissez-vous pas du tout beaucoup réclamé Kirby Air Ride Kirby Air Ride c'est le jeu de course Kirby où vous chevauchez une étoile et ça file ça file il est développé sur le moteur de Smash Bros Melee développé par Al Laboratory c'est un jeu Sakurai c'est un jeu Sakurai c'est un jeu Sakurai c'est totalement ça et le jeu est ultra rapide alors il a un gameplay super bizarre parce qu'il faut il faut taper il faut taper en même temps les gâchettes pour faire avancer le mon t'as des objets j'ai du motion sickness juste en regardant ah bah c'est F-Zero Kirby oui c'est classique c'est F-Zero Kirby pas la cible mais il a l'air fun j'aime trop moi vous voyez ce jeu en vrai il n'était pas si lourd que ça je le vois bien être ajouté comme un mini-jeu dans un futur Kirby ça pourrait vraiment passer dans un nouveau Kirby tu mets un mini-jeu Kirby Air Ride à l'intérieur même tu sais des phases comme ça ça pourrait être super intéressant ou des phases comme ça exactement dans les jeux ça c'est quelque chose qui est réclamé autre chose et autre jeu de course réclamé par aussi deux personnes il s'agit de la série des Weveress Weveress qui est le jeu à licence Nintendo de Jet Ski Weveress 64 qui avait fait les beaux jours de Nintendo 64 tout à fait tu ne savais pas que Nintendo avait développé un jeu de Jet Ski et bien oui c'est un jeu officiel Nintendo il n'est pas mal en plus et il est vraiment très bien et sur Gamecube il y avait eu sa suite Weveress Blue Storm donc voici justement quelques images qui est un jeu de Jet Ski j'adore au début des années 2000 le Jet Ski c'était tendance comme Vincent Lagaffe et bien voilà donc tu as tu avais encore le Big Deal à cette époque ouais sûrement je crois ça a l'air maniable en plus c'est bien tu dois composer avec les vagues tu te souviens des phases en Jet Ski dans Crash Bandicoot et bien voilà c'est ça en un peu mieux fait voilà ce Weveress était plus réclamé en tout cas Weveress plus réclamé que 1080 j'ai été surpris quand tu comprenais rien t'avais la frustration d'être tout le temps à chier puis le moment où tu commences à comprendre un petit peu tu fais waouh mais le jeu est trop bien moi vraiment c'était la sensation que j'avais eu à l'époque c'était mon père me fumait en boucle sur le jeu et le moment où j'ai commencé à apprendre à chier je fais ah oui non mais le jeu est trop cool en fait et je me suis dosé avec mon daron là dessus bonne idée en tout cas du chat justement par rapport à ce jeu pourquoi pas ne faire un petit bundle des jeux de sport Nintendo avec Weveress et 1080 qui font partie des jeux de sport Nintendo comme ça qui ne sont pas à licence Mario vivement les compiles de compiles de compiles on va se régler on va avoir la compile Deluxe Edition compilation Deluxe Ultimate juste pour Ken Bogard sur la boîte ça va être mais mouah tu sais comment je prends cette chronique comme une prophétisation Ken Stradamus il est là je prophétise et les deux derniers jeux qui ont été réclamés en immense majorité ce sont les jeux qui reviennent tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps quand on demande quel jeu est-ce que vous voulez voir porter sur les consoles de nouvelle génération en premier il y a Pokémon Colosseum et Pokémon XD évidemment les deux jeux qui arrivent oui bah c'est les deux jeux RPG consoles Pokémon qui sont justement revenus dedans la musique la musique porté remasterisé un peu plus léché parce que c'est vrai Pokémon XD est très désagréable à jouer c'est vrai remis un peu au goût du jour et bien ça pourrait être vraiment formidable en plus ça pourrait donner l'occasion de récupérer des petits Pokémon en plus qui avaient à l'intérieur de ces jeux de les rendre compatibles Pokémon Home Beatle ce serait tellement bien je serais tellement heureux juste en fait Genius Sonority pour moi on fait un taf qui était dantesque à l'époque ça sortait tellement des sentiers battus qu'on connaissait ce fait de snatcher les Pokémon les Pokémon obscurs avoir Céléby qui arrive et qui purifie ton Pokémon toute la réflexion que t'avais autour la découverte ça ferait très fan game officiel de fous et en fait quand tu prends justement les ROM ou autres que tu peux trouver tu sens qu'il y a eu des inspis de ce genre de choses là et retrouver ces décors là en HD mais ce serait tellement bien revoir Boule Disco bouger son boulard et ses gigantesques touffes de vœux sur sa musique de zinzin mais moi c'est tous les jours que je signe et là on va me dire mais du coup t'es pas objectif m'en fout m'en fout je paye 40 balles il n'y a pas de problème mais rendez-moi Colosseum je veux voir ce truc là sous le meilleur jour je vous rappelle ça cite Baton Ketos où Baton Ketos est annoncé comme portage et remasterisation officielle donc j'en ai même pas parlé mais ça reste un jeu Namco et pas un jeu Nintendo on parle pas des exclusivités Gamecube on parle des jeux Nintendo Gamecube précisément ici qui n'ont pas été portés justement par Nintendo donc voilà ça c'est un jeu qui arrive en tête Sunday toi qui n'as peut-être pas découvert ces jeux est-ce que tu aimerais redécouvrir ces versions de Pokémon de ouf de ouf moi vraiment ça ça me tenterait beaucoup j'y vois vraiment la diff par rapport à ce qu'on a pu voir avant et vraiment ça me tenterait énormément j'ai pas le justement je peux avoir cette objectivité du fait de ne pas les avoir fait du tout bien sûr clairement oui c'est un grand grand oui et si ça ressort prenez mon argent il n'y a aucun problème je le teste avec grand plaisir et bien voilà vous savez ce qu'il vous reste à faire du coup The Pokémon Company on faudra remettre un peu les trucs au goût du jour parce que sincèrement moi j'ai rejoué à Pokémon Colossum récemment bon sens ça vieille ah non mais attends attends oula c'est sale alors moi j'ai évidemment la nostalgie qui parle ça ça vieillit mais comme tous les jeux Gamecube qu'on voit depuis le début c'est dégueu hormis Metroid Prime il n'y a pas grand chose Metroid Prime il est parfait Mario il n'a pas vieilli du tout mais les vieux RPG comme ça l'animation ultra rigide sur la map mais après tu vois en fait pour moi ça rejoint un petit peu Fire Emblem Path of Riders tu vois c'est des jeux dont l'histoire est trop cool tu vois ouais c'est vrai malgré tout c'est vrai parce que Pokémon Colosseum c'était aussi son gros point c'était que l'histoire était cool de ouf tu vois c'était lui le Pokémon qui était un peu dark et tout ça c'est XD où t'as Lugia avec Lugia où t'as Lugia obscur mais alors où tu voulais voler des Pokémon et tout c'est pas sûr dans les deux en fait ok et par contre le moment où dans XD tu vois pour la première fois Lugia obscur dans la scène d'intro moi j'ai encore des frissons juste d'y repenser il n'a jamais été canonisé cela dit le Pokémon est le number one des réclamations ultimes des portages de jeux Gamecube sur console de nouvelle génération c'est évidemment Star Fox Aventure bien entendu et Star Fox Asso je vous ai montré un peu de Star Fox Asso on oublie souvent que Star Fox Asso est aussi sorti cette version Star Fox TPS c'est parti on tire partout avec Fox c'est formidable Star Fox Aventure qui est le jeu le jeu réclamé de tous de tous de tous il faut que ça revienne et tu vois remasteriser des jeux comme ça en vrai ça passe mais en fait pour moi tu refais un travail à la Metroid Prime Remastered au calme ça passera de ouf je pense aussi que ça peut passer au calme les deux compilent Star Fox Asso Star Fox Aventure ça appartient toujours à Nintendo c'est eux qui ont les jeux c'est eux qui ont les droits tu peux redécouvrir des jeux qui sont super cool bon Star Fox Asso est pas si ouf que ça mais c'est un jeu qui se fait bien et Star Fox Aventure est vraiment un très très bon jeu parmi les jeux préférés de certaines personnes c'est les jeux du corps de pas mal de personnes ça réclamait dans le chat déjà sur un patron ça a beaucoup réclamé et là dans le chat effectivement ça spamait ça spamait mais je comprends en fait je comprends en voyant les images comme ça ça a l'air hyper dynamique ça a l'air vraiment entraînant et honnêtement clairement je comprends qu'ils aient bien envie de revoir ça venir c'est pas proche en vrai là ce qu'on voit je comprends pas dégueulard c'est pas la joconde quoi excuse moi on arrive à quelque chose entre guillemets de satisfaisant ça va sur Gamecube je te jure que ça là ça va non le chétan évidemment il y a toujours le forceur Pierre qui gâche le fun là ça me dégoute je quitte cette émission je ne vous ai pas parlé de F-Zero GX parce que on l'a dit en début d'émission la rumeur du remake d'F-Zero GX elle est déjà existante donc on n'a pas cité je ne vous ai pas demandé ces jeux là parce que en fait ce jeu va arriver très probablement et en fait le point d'entrée de ce dossier c'est justement de se dire que comme ce jeu arrive que Paper Mario Tazen Kear Doors risque d'arriver est en cours mais qu'est-ce qui nous attend encore ? ce qui nous éloigne de plus en plus d'une éventuelle console virtuelle d'ailleurs Gamecube qui n'arrivera quasiment jamais et il va falloir s'attendre peut-être à de plus en plus de portages de jeux Nintendo voilà cette chronique est là pour vous montrer ce qui risque d'arriver dans un futur proche où ce qui pourrait arriver en tout cas on a pris la température Star Fox c'est oui pour vous Pokémon c'est oui pour vous Doshin Zayant c'est plutôt non c'est oui mais avec c'est oui mais sans le son c'est oui mais sans le son mais avec des substances c'est oui mais sans le son excuse-moi mais cette expérience m'a l'air d'être à faire avec une aide extérieure je parle évidemment de Surimi c'est vrai ah les fameux Surimi tout à fait mais alors du coup des Surimi se poser la question d'Eternal Darkness qui est aussi un jeu mais je ne sais pas si Nintendo a récupéré la licence de Eternal Darkness exactement si ça leur appartient maintenant si ça leur appartient pas j'ai pas trop fouillé justement là dessus donc j'ai préféré pas mettre le jeu dans la liste de toute façon personne ne l'avait cité en vrai il y en a plein des jeux comme ça moi je t'avais cité je t'avais cité les Rock Squadron oui Rock Squadron qui étaient des mais c'est pas des jeux de Nintendo mais c'est pas des Nintendo tu vois mais ça tu me mets un Rock Squadron 2 mec oh la 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 dinguerie c'est absolument terrible voilà en tout cas pour ce dossier aurons-nous le droit à ces compils aurons-nous le droit à ces jeux je pense qu'il faudra attendre un futur Nintendo Direct pour le savoir en attendant on va répondre et aux questions des abonnés tout de suite dans la FAQ c'est parti on vous en parlait dans les news mais Final Fantasy Pixel Remaster sort le 19 avril prochain sur Nintendo Switch l'occasion pour se demander à ceux qui n'ont pas connu la saga Final Fantasy quel jeu serait intéressant pour commencer la série c'est une question de LuxPix qui nous demande avec la sortie de Final Fantasy Pixel Remaster j'ai une question toute bête c'est quoi le meilleur opus pour commencer la série quel est le meilleur FF ça tout le monde se battrait évidemment là dessus je rappelle que Final Fantasy Pixel Remaster est une compilation qui regroupe le Final Fantasy 1 jusqu'au Final Fantasy 6 d'après vous quel est le meilleur jeu pour commencer Final Fantasy Sunday déjà il faut prendre parmi ceux que tu as fait généralement c'est mieux moi j'ai fait le 1 le 2 et je connais le X X2 et le online donc 14 c'est ça et franchement du coup en prenant là dedans je te dirais finalement FF14 FF online mais est-ce qu'on peut le mettre dedans vu que c'est un MMO c'est vraiment une histoire complètement à part tu vois je pense que la véritable question était parmi les jeux parmi les jeux du Pixel Remaster pardon le hors sujet c'est vrai que tu as raison FF14 online sera un très bon jeu pour commencer FF pour moi c'est la meilleure introduction à l'univers de FF il comprend tout si je dois reprendre du coup entre le 1 et le 2 et bien je te dirais le 1 le 1 tu préfères quoi le 1 en fait le 2 a plus d'histoire mais le 1 est juste plus Freddy en fait le 1 est plus Freddy t'as vraiment ta team que tu composes toi t'as toutes les bases t'as l'histoire de la base des cristaux enfin vraiment c'est bien c'est juste ce qu'on veut la base Beatle à ton avis tu commencerais par quoi ? moi c'est aussi bien mon préféré que pour moi la porte d'entrée c'est FF6 mais parce que FF6 c'est c'est le paroxysme du FF en pixel tu vois ça c'est vrai il est trop bien les musiques l'histoire les boss tout est trop bien sur le 6 il y a le c'était quoi c'est le 3 le 3 que j'avais kiffé aussi à l'époque de ouf tu vois mais ouais en vrai pour moi tu me dis quel FF pourrait vraiment me mettre dans l'univers des FF je te sors le 6 pour ma part qui fait vraiment tous les Final Fantasy je suis une gros fan de la série il y a deux réponses à cette question la première question quelle Final Fantasy pour commencer si tu veux découvrir c'est quoi la saga Final Fantasy à ce moment là il y a on va dire deux réponses possibles soit c'est FF1 vous voulez découvrir c'est quoi Final Fantasy c'est FF1 il pose toutes les bases de Final Fantasy toutes les refs ensuite vous allez les retrouver juste après la deuxième réponse c'est Final Fantasy 3 qui est Final Fantasy 1 en mieux voilà littéralement le 3 il est vraiment cool FF2 est très à part comme Final Fantasy puisqu'on a un système de montage de niveaux qui est totalement différent et qui ne sera absolument pas repris dans l'univers de la saga maintenant si la question c'est quel Final Fantasy est le meilleur et avec lequel je vais tout éclater le 6 évidemment est celui qui vous en mettra le plus plein la vue c'est celui qui est le plus abouti dans l'ensemble de la saga et qui vous donnera probablement le plus de satisfaction mais sincèrement Final Fantasy vous pouvez commencer avec le 1 vous serez dérouté au 2 vous retournerez aux sources au 3 le 4 apportera des personnages écrits cool réellement vraiment parmi les premiers personnages écrits le 5 sublimera la saga des jobs et le 6 fera tout tout simplement vous donnera absolument tout et le 6 c'est juste la masterclass la masterclass de tout la rejouabilité des miniquettes à l'infini à la fin du jeu donc vous aurez tout à savoir le 2 est très à part mais il est important aussi de le faire pour voir à peu près où est-ce que l'on va voilà pour cette question question de Tomayo de Nintendo qui nous pose ici le film Mario fait des références à des séries de l'univers Mario qui ne sont plus exploitées aujourd'hui Kid Icarus Punch Out F-Zero Star Fox à côté de ça aucune trace de Zelda Metroid Kirby ou Splatoon quelles en sont les raisons selon vous Sunday petite raison qui me semble à vue de nez plutôt logique là tu parles de licences qui ne sont plus exploitées d'aide alors que Kid Icarus ça l'est encore je trouve Kid Icarus 3DS Punch Out oui oui 3DS bon s'il vous plaît on parle de le jeu sur moins de 15 ans là soyons sérieux mais surtout pas de traces de Zelda de Metroid de Kirby de Splatoon qui sont sortis récemment pour laisser la place éventuellement à des films sur scène on a le potentiellement Mario Cinematic Universe si tu commences à intégrer ces licences là dans un film Mario ça veut dire qu'elles sont canons même si c'est des petites rêves dans cet univers de Mario donc en fait tu te coupes la possibilité d'en faire des films je trouve que c'est une excellente réponse moi je le traduirais comme ça c'est on se laisse la porte ouverte parce que sur ces licences là on pourrait imaginer faire un jour des films un film Metroid c'est une excellente réponse alors moi je pense qu'évidemment on a ce côté porte ouverte pour les films et en vrai pour moi il n'y a pas un monde le succès qu'il y a eu sur Mario on n'est pas un film Zelda je n'y crois pas pour moi on aura forcément un film Zelda à venir moi j'y crois pas je veux voir un film Zelda un film Kirby par contre ça j'y crois un film Kirby j'y crois aussi quoi ? il y a déjà un animé donc ça serait trop bien en animation pour enfants il y a un anime aussi il est excellent oui oui bien sûr non mais en vrai pour moi c'est évidemment la porte ouverte pour de futures licences et aussi pourquoi ils ont exploité des référents sur ces jeux là moi je pense qu'il y a aussi ce côté un petit peu clin d'oeil pour les parents qui emmènent leurs enfants moi je vois aussi ce genre de choses là il y a ce côté nostalgique on va chercher un peu plus loin Zelda c'est connu mais bon Metroid on sait que il n'y a pas une double lecture entre guillemets dans le film et je pense que justement c'est ce genre de petite double lecture intéressante qu'ils ont ajouté au film pour les plus vieux d'entre nous et pouvoir justement avoir ce côté un petit peu rigolo en plus quoi personnellement et bien je pense que les références sont là pour tous les projets auxquels Nintendo a travaillé à l'époque où ils ont travaillé aussi autour de Mario et c'est pour ça qu'il y a des références à tous ces jeux là jusqu'à la Super Famicom ensuite certes Zelda c'est Miyamoto qui l'a inventé mais je crois comme toi Sunday que les univers étant tellement différents ils ne veulent pas mélanger les refs là dedans Kirby c'est un des personnages les plus populaires au Japon il a déjà ses animés il a déjà ses trucs l'univers est aussi très différent le lore est très différent ils veulent le séparer et pour le reste pour tout ce qui est de Metroid ou de Splatoon moi c'est juste pas des jeux Miyamoto donc c'est pas des jeux c'est pas la même chose par contre il y a des petits trêves Pikmin je crois à l'intérieur du jeu tu vois c'est Miyamoto il y a des petits trêves Pikmin donc c'est très court mais honnêtement tu vois tu me dis il y a un film Pikmin qui sort ouais c'est clair je suis en mode ou alors voir Olimar une heure et demie sur ton écran je l'aime bien mais Big Flame en vrai Big Flame et Oli vraiment là il n'y a pas de pour moi c'est vraiment une question d'univers Punch Out on sait que d'après le film Kid il est de Brooklyn et puis de toute façon dans le jeu vidéo il est de Brooklyn et puis il se bat dans Brooklyn dans la vie réelle il peut totalement être intégré à l'univers de Mario Kid Icarus c'est un jeu qui se passe à date à l'époque dans la mythologie aucun problème il peut se passer dans l'univers de Mario F-Zero c'est dans le futur il peut se passer dans l'univers de Mario Star Fox c'est une autre galaxie ça peut se passer dans l'univers de Mario Metroid pareil Metroid pareil Metroid c'est vrai Metroid ça se passe dans un monde post-apro donc ça peut être dans le futur mais un post-apro sans aucune référence à Mario avant donc t'imagines si c'est les gloops qui deviennent les en fait encore une fois comment Nintendo voit le futur des films aussi parce que Metroid t'as un potentiel de SF mais énorme c'est clair vraiment c'est tu fais une vraie histoire entre Samus et Ridley tu peux te faire une dingue et bien écoutez on verra on espère avoir répondu en tout cas à tout ça mais je pense que d'un point de vue cohérence d'univers il y a des jeux qui sont plus cohérents de faire des refs tu vois je pense qu'il pouvait y avoir des refs à Pilotwings ou à des petits jeux comme ça à Nintendo mais moins sur des jeux qui semblent vraiment s'éloigner et notamment des jeux dont le lore est très développé Zelda Metroid Kirby même si ça vous bute c'est des jeux à mon avis dont on va pas avoir trop de refs à l'intérieur de ces jeux là on verra à l'intérieur du film et peut-être à l'intérieur des prochains films la partie podcast de cette émission touche à sa fin on va se retrouver dans quelques instants dans le cabinet des curiosités avec une partie vidéo où on va unboxer et bien les produits de chez Mattel qu'ils nous ont envoyé on a les produits officiels du film dont la route Donkey Kong de Mario Kart qui est disponible ici on a même un Megablock ce Pikachu que j'ai monté moi-même je vous en parle évidemment juste après merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission les remerciements évidemment pour tout le patron se feront à la fin de la VOD YouTube vous connaissez évidemment les bails on reste évidemment en direct sur Twitch immédiatement et on passe au cabinet des curiosités c'est parti let's go c'est le moment on peut se détendre c'est un peu moins Prout Prout c'est un peu moins le podcast on est sur Twitch c'est plus Prout Prout il a dit on est mieux Ken Bogart ou Ken Bovgard alors tu vas être étonné de voir le reste qui va suivre parce qu'en fait j'ai bu trop de café et j'ai juste envie de pisser je vais vous laisser quelque chose d'extraordinaire je vais vous laisser l'action cam tu veux qu'on tue aux toilettes avec l'action cam j'avoue moi je partais en reportage secret story voilà je vous laisse l'action cam et je vous laisse présenter ces magnifiques objets que nous avons ici mais tu sais quoi on va peut-être faire le Pikachu parce qu'il est plus petit on est d'accord on est d'accord j'allais te le suggérer alors attends les grands esprits se rencontrent vas-y je te laisse peut-être le mettre nous avons donc du coup le fameux Pikachu juste ici regardez-moi ça c'est incroyable en vrai alors je vais essayer de faire un plan un peu stylé des os c'est ma première fois avec un engin de ce poids c'est très très loin on dirait pas mais ah ça y est c'est le bordel je suis des os non mais vraiment en fait je tiens à deux mains le truc parce que c'est trop lourd frère je suis au bout de ma vie aide-moi je suis streameuse moi je peux pas y'a mes teku d'açaï hop voilà on va le prendre c'est un énorme Pikachu c'est quoi c'est les nanoblocks c'est ça ? j'ai pas la ref tu as le truc juste là hop là sans tout faire tomber regardez là sa petite bouille c'est 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 créer montrer Pikachu très bien il est incroyable ça doit être les méga blocks c'est méga blocks à mon avis c'est pas effectivement les nanoblocks vu qu'il y a 12 000 câbles avec tout le bazar est-ce que tu ne le ferais pas un peu tourner histoire de voir sa queue enfin de voir le derrière je veux voir sa queue histoire de voir si c'est un peu réaliste est-ce que tu veux zoomer sur sa queue ? putain des crènes est partie on est horrible regardez regardez alors allez hop il y a une petite boule pour faire bouger la queue tu peux la faire bouger la queue c'est énorme évidemment incroyable c'est normal hein oui c'est vrai que c'est normal non non mais c'est vrai tu as raison tu m'as dit t'as donc les petits bras qui sont aussi articulés les petites oreilles j'ai l'impression qu'elles le sont aussi mais pourquoi vous faites craquer pierre là mais tout est tout est tout est articulé en fait tout est articulé Ken t'as mis combien de temps pour le monter ce petit pica le nombre de trucs articulés c'est il y en a plein j'ai mis très exactement est-ce que tu peux me repasser du coup l'action cam tu peux le faire l'assoir mais oui je vais tout vous expliquer car j'ai tout monté moi-même c'est vraiment formidable regardez ça donc j'ai mis très exactement 24 minutes chronométrées pour faire ce petit Pikachu donc c'est un Pikachu méga-blox donc vous voyez vous avez les animations vous avez les bras qui bougent vous avez la tête qui tourne vous avez les oreilles qui peuvent s'incliner etc etc donc c'est les méga-blox on en a vu beaucoup des méga-blox en pokémon je crois Bitel tu peux nous montrer d'ailleurs le livret avec les autres les autres méga-blox justement ici impeccable et sachez que durant le Paris Fan Festival il y aura des concours de speedrun de montage de ces méga-blox trop marrant c'est trop bien et en vrai je trouve que c'est une méga bonne idée parce que moi j'adore monter des trucs comme ça mais bon vous me connaissez c'est rigolo en vrai de faire des concours là-dessus mais alors tu vois étonnamment le Pikachu a pas l'air super réussi alors que tu me dis le Carapuce je te jure que là je te dis plus oui tu vois ouais j'avoue le Carapuce c'est pas mal Bull Bizarre aussi en fait elle a l'air pas mal mais voilà ils sont tous articulés donc vous pouvez leur faire prendre une petite position comme vous voulez voilà petit méga-blox je sais même pas combien ça coûte le chat probablement sera répondre à tout ça pardon Pikachu non mais Sunday désolé je contrôle pas ma force je lui ai coupé il y a deux secondes ah prends ça c'est trop lourd elle lui a coupé le bras tu peux le mettre à 4 pattes magnifique tiens tu peux voilà voilà regarde donne moi ça on met Pikachu à 4 pattes voilà et là il soulève bien la queue oui et prout voilà super bravo c'est très intelligent les Nintendos je suis abattu le niveau intellectuel de cette émission ce n'est pas possible c'est une catastrophe deuxième objet extraordinaire c'est évidemment le circuit Mario Kart du film Super Mario on veut voir ça Beetle tient nous déjà le karting le petit kart un des produits officiels c'est un produit officiel avec la licence Illumination et Nintendo Hot Wheels nous régale donc Mattel c'est Hot Wheels aussi exactement et ils ont justement les cartes les cartes Mario donc on voit c'est vraiment un des produits du film officiel Mario c'est cool elle est sympa en plus c'est pas pas déconnant par contre tu vois en fait ce qui me fait alors arrêtez moi si je me trompe mais on est d'accord quand même que la tronche de Mario sur la boîte elle a quand même vraiment changé concernant le film non ? comment c'est à la version 3D ? non c'est la même non non c'est le PNG moi je crois que c'est le PNG du film j'ai trop l'impression que genre ou alors c'est peut-être long c'est le PNG du film mais j'ai pas l'impression que c'est la même chose que ce que j'ai vu dans le film du coup ça me perturbe moi il me semblait que si important mais par contre si tu regardes sa tronche sur le kart là par contre c'est pas pareil il a mangé un peu chaud la tronche sur le kart la tronche sur le kart c'est pas la même regardez là c'est vraiment genre Instagram VS Reality ouais c'est un peu simple après c'est des Hot Wheels calmons nous c'est pas moche non plus moi je me trouve vraiment différent je suis peut-être le seul mais non est-ce que tu peux me prendre le circuit et on va regarder un peu cette boîte du circuit bien sûr qui est justement là parce que c'est un beau bébé il est trossé il est trossé il y a un loop avec au milieu du vide regardez je vous mens pas ah oui attends il y a un loop il y a un loop là on le voit et normalement si tu remontes bien ton kart il est capable de faire le loop en entier et de sauter dans le vide regardez ça incroyable ah oui donc tu pars tu pars d'ici je suppose tac 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 il a un maximum de vitesse bam tu s'y loupes exactement et tu reprends là-haut exactement il faut remonter justement la la petite le petit kart pour pouvoir faire ça on connait les tarifs il ne faut pas du tout alors je pense que tu peux les trouver très facilement sur le site sur le site Mattel mais c'est un beau c'est un beau jouet ouais franchement c'est un beau jouet et derrière vous avez les produits officiels donc Illumination Nintendo Mattel qui est juste derrière donc là le circuit j'en sais que c'est pas le seul il y a d'autres circuits Mario Kart qui sont aussi disponibles avec évidemment d'autres personnages Peach, Toad etc sont aussi dispos dans leur voiture dans leur voiture officielle ça c'est les produits officiels du film alors j'ai celui-là donc le coffret circuit Royaume de la Jungle il est à 49,99 tu vois c'est pas cher tu vois ça va et tu as d'autres circuits effectivement notamment une petite route arc-en-ciel à 150 euros mais c'est la route arc-en-ciel avec beaucoup de persos je suppose tu as l'air d'avoir 4 personnages du coup en tout cas tu as 4 pistes possibles et les petits cartes là je vois Peach qui est à 9 euros tu as des assortiments ouais c'est 9 euros le cartes voilà 9 euros le cartes pareil Mario pareil c'est moins cher qu'un amiibo c'est moins cher qu'un amiibo effectivement il y a d'ailleurs Yoshi qui coûte moins cher que les autres voilà sachez-le ah ouais Yoshi est une chambre moins chère que les autres on ne voit pas pourtant comment ça on ne voit pas Yoshi on ne voit pas Yoshi comment ça on ne voit pas Yoshi on ne le voit pas dans un kart c'est peut-être pour ça tu as également du coup la cousse chaotique au château de Bowser le plan il est légendaire sur l'Action Cup on adore on l'a vu dans le sur un kart on le voit j'ai la cam principale qui a lâché Ken si jamais tu peux ah formidable la cam principale a lâché donc ça veut dire qu'il n'y a plus de batterie ça veut dire qu'on est trop long ça veut dire qu'il n'y a plus de batterie ça veut dire qu'on est trop long je vais aller la reboot bien entendu voilà toutes ces choses là les petits amis sont à gagner oh trop bien bah oui on vous les fait gagner sur le Discord des Nutenbro donc voilà si vous êtes abonné même dès le niveau lune et bien vous pourrez gagner ça alors sachez que normalement vous ne le dites pas mais on n'a pas trop le droit de faire gagner des trucs pour les gens du Patreon parce que sinon ça fait un peu vous abonner à une noterie pour gagner des trucs mais en fait on veut juste vous distribuer les choses qu'on reçoit et puis autant les distribuer à tous ceux qui soutiennent l'émission mais sachez que c'est pas quelque chose vous abonnez pas pour gagner des trucs quoi c'est pas comme ça que ça marche si on a des trucs à vous envoyer on vous enverra des choses mais voilà je vous promets rien de plus que ce que l'on reçoit et ce que l'on a droit de faire gagner voilà sinon c'est le P2Win bah oui vous avez compris évidemment c'est insupportable je vais mettre la caméra là sur Beetle et Sunday en attendant de pouvoir rallumer évidemment ma caméra qui nous a lâchés juste ici et moi c'est tout ce que j'ai pour le cabinet d'éducation vous avez des choses à montrer vous ici non ? j'ai pas fait la Yanty hormis une 3DS classico d'El Madrido qui tourne encore très bien 2010 mon dieu le temps file mon ami le temps file c'est une catastrophe une catastrophe et j'ai quoi dedans ? t'as quel jeu ? c'est bon ah j'ai Saphir Alpha à l'intérieur Saphir Alpha oui d'accord t'as gardé vraiment ton Pokémon quelle est la raison du fait que tu n'es absolument jamais changé de 3DS Beetle ? parce qu'elle fonctionne d'accord putain c'est c'est la meilleure réponse c'est la meilleure réponse de l'histoire je suis choqué tellement la réponse elle est tellement la réponse elle est bonne en fait et surtout et surtout en fait j'étais j'étais gamin frère j'avais pas la thune moi j'avais pas déjà 26 pieds j'étais pas sur une Web TV je pouvais pas déjà acheter 80 000 consoles mais ouais c'est vrai que la 3DS t'étais jeune même à la fin de sa vie 2011 frérot 14 ans les rides qui viennent d'apparaître sur le visage de Kian instantanément c'est vrai que moi je raisonne la 3DS tu sais j'avais mon salaire et tout je suis l'opposé d'Antistar ah ouais c'est moi ça fond attends j'oublie souvent le décalage générationnel j'étais en train de chasser Lugia voilà parce que là je tombe dessus je suis sur Lugia tu peux nous montrer tu peux nous montrer nous montrer waouh tu imagines il est shiny là ? ah oui j'imagine ce serait faux incroyable j'imagine très bien parce que je l'ai vu donc voilà c'était avec les anneaux d'où pas c'était avec les anneaux d'où pas donc non non franchement c'est un bête de jeu quand même il faudrait que je le refasse donc non non ouais j'avais c'était 2011 quand on est sorti j'avais 14 ans donc et à l'époque du coup tu vois mon rêve c'était d'avoir une 3DS capture parce que le truc c'est que ça coûtait une bling une doigt d'escapture à l'époque absolument vrai c'était quoi ? en fait t'avais les sites t'avais les sites de mort qui étaient un petit peu non c'était pas des sites de mort le problème c'était qu'il y en avait un il te faisait ça il était au Japon et t'en avais un qui était en France celui en France c'était évidemment plus cher et celui au Japon ce qui te coûtait cher c'était les frais de port donc ça je m'en rappelle mille fois parce que j'ai regardé douze mille fois les prix j'ai jamais sauté le pas donc aujourd'hui aujourd'hui par exemple j'ai vraiment un peu le démon de ne pas pouvoir streamer ma 3DS sur ce genre de choses 2DS capture c'est ce qui était le moins cher peut-être t'habites à côté si tu veux streamer la 2DS je peux te le prêter oui bien sûr oui mais tu vois la 2DS encore ça arrivait plus tard donc c'est pas des trucs qu'on avait tout de suite au moment où moi j'étais là dedans c'était vraiment 2012-2013 on termine ce cabinet des curiosités avec le site et bien méga donc méga méga blocs c'est aussi Mattel et c'est eux qui détiennent les produits dérivés officiels méga blocs des pokémons et vous voyez vous avez des tas de méga blocs est-ce qu'on peut parler de ce salamèche qui va à la salle de sport ouais le salamèche salamèche il est complètement présent waouh il est énervé alors ça c'est grand c'est pour ça que ça coûte aussi un peu cher c'est les géants celui qu'on a vu du coup nous le petit Pikachu c'est pas la version géante non non c'est la version j'avoue que par contre oui t'as vu il est en mode yo what's up il est énervé je le croise dans la rue je change de trottoir il est énervé mais c'est cool leur système de mouvement est vachement vachement bien fait en fait la façon dont ils imbriquent les blocs les uns et les autres pour créer les pokémons et créer quelques articulations c'est cool voilà ça fait une belle décoration de bureau on va enchaîner justement et bien en parlant encore de pokémon puisque c'est l'heure du gameplay les petits amis c'est l'heure et on va faire découvrir à Sunday pokémon stadium c'est parti c'est super alors je tente de lancer miraculeusement pokémon stadium on va voir si ça fonctionne j'entends des tout loulous j'entends des bruits j'entends sonner le renard à la belette ok j'essaye ça va de loin de le roi pas sûr de j'essaie d'allumer ma switch mais je sais pas ce qu'elle a je vous jure ma switch elle ne s'allume plus comment ça ? je pense qu'il va falloir que j'en elle a plus de batterie mais attends mais en plus tu l'as acheté il y a pas longtemps elle est batterie pleine regardez je vous jure j'appuie sur le bouton power vous êtes témoin hop et elle ne s'allume pas aïe 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 tu vois j'ai appuyé sur le bouton power tu vois ça n'arriverait pas avec la switch rouge franchement je sais pas ce qu'il se passe je sais pas ce qu'il se passe mais je pense qu'il va falloir acheter une sixième switch oh le yankly c'est insupportable genre appuie sur power pourquoi est-ce que tu marches pas sœur sœur c'est le te ah voilà c'est bon nous avons une suggestion il faut taper dessus si les choses ne marchent pas ne tapez pas dessus c'est pas une très bonne idée non c'est pas spécialement recommandé de taper dessus attends attends tu joues avec quoi là ? j'ai la manette Nintendo 64 pour les hâte officielle bien entendu mesdames et messieurs faut arrêter de déconner celle du Nintendo Store pour pouvoir jouer au jeu Nintendo 64 je vous rassure je ne vais pas vous imposer de jouer avec ça Bitel tu as normalement une manette pro enfin comment une manette filaire voilà 8 bits d'eau à côté de toi et tu as une manette pro que tu peux passer à l'ami Sunday alors attends tu vas peut-être vouloir poser ce truc en fait comment ça m'emmerdait ? je te remercie Bitel merci beaucoup ah tout est déjà connecté wow attends une dinguerie non mais c'est vraiment formidable jamais vu ça absolument fou c'est vraiment une fiction voilà alors est-ce que tu as récupéré le jeu mon très cher ? incroyable c'est beau donc Pokémon Stadium alors Pokémon Stadium c'est un jeu qui a eu un développement absolument incroyable et fou c'est un jeu vraiment historique ce jeu là parce que c'est la première arrivée des Pokémon en 3D total sur Nintendo 64 c'est un jeu qui a demandé un développement de ouf il y a une très très bonne vidéo sur le développement de Pokémon Stadium sur la chaîne de Sakaru bon job exactement qui vraiment a fait une excellente vidéo sur le défi technique qu'a représenté ce jeu et comment les équipes de Nintendo sont venues à l'aide et bien de Game Freak pour pouvoir sauver le monde Pika et en plus de pouvoir proposer une mise à jour de la première génération le fait de pouvoir jouer avec tes Pokémon via des cartouches etc et de pouvoir s'affronter avec des Pokémon déjà distribués dans des affrontements de ligues complets qui ne concentrent uniquement que sur les combats ce jeu a aussi des mini-jeux apparemment la caméra remorte ah bon bah ça c'est ça je suis désolé la caméra a un peu de difficulté à se mettre en se mettre en mode ODA actuellement avec sa batterie j'ai des petits problèmes je vais acheter une demi-batterie pour la caméra pour ne plus avoir de soucis derrière ça plutôt indispensable je vais rallumer tout ça et on va pouvoir profiter comme tu peux le voir j'ai lancé alors je crois que j'ai vraiment lancé si j'appuie sur Home ici que je reviens dessus j'ai lancé Pokémon Stadium et tout est en anglais je vois pas de version française les gars je vois pas de version française vous avez le mode Battle Knock qui vous permet de faire un combat rapide le mode Versus qui vous permet de jouer avec les contrôleurs pack et on a notre réalisateur de génie qui va essayer de nous faire quelque chose ici alors il est en français alors dites moi il y a la VF alors comment on fait pour l'avoir bah dites moi dans les options dans les options alors il y a la VF ouais dites moi dites moi comment on l'a s'il vous plaît du NSO moi j'ai pas la VF là je comprends pas pourquoi change de jeu apparemment t'as la version ouais j'ai la version US c'est ça que je comprends pas dans les versions du jeu quitte le jeu menu NSO ok menu NSO donc hop là ah il y a version du jeu dans le menu NSO attendez parce que je ne sais absolument pas comment fermer le jeu je ne sais même pas comment le fermer en fait bah X bah je vous jure que c'est pas possible ZL voilà parfait quitter le jeu normalement écran de sélection donc en fait il faut que je fasse quoi dans les paramètres paramètres ok voilà merci c'est parce que j'avais choisi les versions nord-américaines merci beaucoup voilà impeccable Pokémon Stadium en français Pokémon Stadium en Deutsch Pokémon Stadium en Italiano Pokémon Stadium en espagnol parfait Pokémon Stadium ah j'ai eu peur j'ai vraiment eu peur merci merci le chat encore heureux vraiment qu'est-ce qu'on ferait sans eux il y a la version FR vous êtes bon vous êtes bon on a le doublage français les gars t'es pas prête mais t'es pas prête pour le doublage trop bien j'ai trop d'entendre ça t'es pas prête c'est dinguerie oh trop bien tout marche incroyable mais vrai alors qu'est-ce que c'est stylé donc c'est parti pour lancer quelques mini-jeux choisir un jeu le excellent je vous invite à appuyer sur le bouton A ouais c'est bon sujideux on est prêt on met l'ordinateur en difficile on peut choisir qui on est ah non c'est ça de Magikarp vous avez neuf mini-jeux voilà l'origine de Magikarp Jump voilà l'origine de Magikarp Jump Somniger Diango Dinabo Diango Dinabo Bouffe et bouffe encore tout à fait abo arceau abo arceau armure en béton armure en béton creuse comme un dingue creuse comme un dingue tous ces mini-jeux ont fait vraiment je pense les soirées de beaucoup beaucoup de personnes oui on va tester le Magikarp en premier Magikarp Jump mec classic shit c'est très simple il faut sauter au bon moment voilà avec le bouton A tout simplement il n'y a pas plus simple que ça imagine on est sur Mario Party un Sunday ouais ouais c'est ça ok il faut appuyer sur A pour faire sauter oh rien n'est pas l'histoire est d'avoir le bon timing au moment où Magikarp retombe sur le sol pour pouvoir appuyer sur le bouton ah oui et puis il faut appuyer fort sinon il saute pas assez par contre est-ce qu'on peut parler des sons là ? Mojiko Mojiko sans français Mojiko j'ai une pensée pour le mec qui a doublé ce truc j'ai une pensée pour le CPU qui me lâche pas et puis il m'a planté comme un connard attend mais Lordi a gagné là ? oui mais en même temps il a mis Lordi en difficile et Ken si tu veux Ken c'est 4000 heures sur le jeu faut pas l'oublier Mélopheadi allez alors là c'est quoi Mélopheadi ? donc écoute bien c'est très simple mémorisez les flèches sur le tableau à votre tour appuyez sur les directions que vous avez vues sur le tableau ok ? c'est un mémory c'est un mémory c'est parti oh il a des petites lunettes Mélophe 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 attends mais les doublages sont incroyables et oui c'est ouf Mélophe 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 parce que je le sais c'est une honte oh mais c'est pas possible Mélophe 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 oh non je me suis trompée personne ne dit rien je me rappelle plus de la fin en fait c'est pas appuyer sur la bonne touche mais de façon consente je suis d'abord je suis d'abord qui est devant là tu vas te choc et là ça va de plus en plus vite je sais pas si j'ai bon à la fin je sais pas si j'ai bon à la fin je me plante contre l'ége c'est horrible et le cpu qui se trompe ça me but oh la 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 danse oh non je suis totalement planté oh non Mélophe 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 il pleure ça va tellement vite là c'est abusé ah j'ai combien de moins give up là sur la fin oh je crois que j'ai fait n'importe quoi oh je crois que j'ai tout faux mec ah 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 ah� ce moment où t'as trop de fait acheter cette gueule a bouquin cette gueule a bouquin cette gueule a bouquin elle est sa faim j'ai tout ça J'ai gagné ! J'ai rallumé la cave, mon Pierre ! J'adore ! Mais l'en fait ! Mais l'en fait ! Par contre, effectivement, c'est vraiment les doublages français. Mais l'en fait ! Mojicorp, 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 tiré de l'anime, il faut le savoir. Mais c'est ça qui est trop stylé dans son jeu ! C'est trop bien, avec le son dans mes oreilles, c'est vraiment trop trop bien. Alors, jouer à un autre jeu, c'est parti. Vous allez voir, les jeux sont tous très très simples et c'est mis le jeu comme ça. Pourquoi avoir sorti Mario Party cours, ratata, cours ! Mais c'est ça, cours, ratata ! Moi, je fais découvrir un Sunday, je suis trop content. Donc, c'est très sain, tu cours en bourrant le bouton A, et tu sautes avec O. Tu appuies avec O dès qu'un obstacle. C'est vraiment débile, tu vois. Oh oui, c'est une grande piste de course. Mais j'appuie sur O, la bordel ! Moi aussi, j'appuie sur O. Ah si, ok, il y a un délai de zanzan ! C'est quoi ce délai de mort ? Il faut appuyer tôt. Wesh ! Je pré-shot, moi je pré-shot ! Moi aussi, je fais du pré-shot ! J'ai sauté pour rien. Nickel. Oh non, j'ai pris le mur ! Il est arrivé ! Non mais c'est une catastrophe ! Il fait même pas ratata ! Mais tu sais que, vraiment par contre, notre jeu, le délai, j'étais chaud. Ouais, il y a beaucoup de délai ! Il faut appuyer super tôt ! Mais le jeu est comme ça, de base. Ok. Il faut vraiment appuyer super tôt avant qu'il saute. Ça, c'est vraiment les trucs à l'ancienne. Le meilleur des ratatars ! Incroyable ! Ah, le meilleur jeu ! Sogniguerre ! Ce jeu est horrible. C'est ton préféré ? Personne ne voulait y jouer. Ah ok, il y a un truc qu'il doit faire, et quand c'est au milieu, il faut faire un... Exactement, c'est ça. Ok, ok. Et celui qui est le plus précis gagne. Ok. C'est parti. Et ça va endormir les autres. Ça endort tout le monde. Oh bordel. Putain, le joueur 3. Mais... T'es en filaire. Mais... Allô ? Allô ? En fait, une fois que tu perds le rythme, c'est fini. Ouais, c'est mort. Incroyable. La concentration. Je suis trop bon. Putain, on s'amuse par contre. C'est une catastrophe. J'ai jamais eu autant de fun. Le fun est là. Contre le CPU. Jeter mon... Non, c'est bon, c'est un dom. Non, mais n'oubliez pas que Ken est un joueur de rythme, donc vraiment... D'or CPU de mes deux ! Ah 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 ! Voilà ! Mais Ken est imbattable. D'or CPU de mes deux ! Que l'enfer de ce jeu. Les pires voyages de l'angoisse, quoi. On savait s'amuser à l'époque, en tout cas. Mais je t'avais dit, c'est extraordinaire. Qu'est-ce pas la gueule ? Je crois pourquoi personne n'avait envie de jouer à ce jeu. Est-ce que tu as découvert Dingo Dynamo ? D'accord ? Attends, attends. B, A, concentrer l'électricité. Ok, donc A quand la lampe est bleue et B quand la lampe est verte. Ok. A quand la lampe est bleue, B quand la lampe est verte. Tout à fait, c'est parti. C'est moi qui n'a que eu le droit de jouer avec Pikachu. Toi, c'est Pikachu ou quoi ? Mais je fais l'inverse ou quoi ? Attends, je comprends pas là. Je me suis complètement gouré. Ok, j'ai fait n'importe quoi. Je me suis complètement gouré. J'ai rien compris. En fait, j'ai appuyé bleu quand c'est vert, vert quand c'est bleu. Je crois que j'ai fait l'inverse aussi. Vous, vous n'avez pas de bleu ni de vert, donc c'est dur. Et même moi, avec mes couleurs, j'ai les bonnes couleurs sur ma manette. J'ai raté. Pas mon préféré. C'est pas mon jeu préféré. Personne ne joue à ce mini-jeu. Par contre, là, bouffez, bouffez, encore, ça c'est mon jeu. Tout le monde joue à ça. Ouais, bah, c'est mon jeu. En gros, c'est un quelqu'un de sushis. Donc, c'est des sushis qui arrivent sur plateau tournant. Il faut bouffer le maximum de sushis. Plus tu bouffes des sushis chers, plus t'as chers 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 chers. Ouais, ok, ok. Et en gros, t'as un excellent. C'est parti. Yo ! Ah, tu peux te déplacer ? Oui, oui, tu te déplaces et tu fais la langue. J'ai mangé quoi ? Je suis malade. Attends, j'arrive rien à bouffer. C'est vraiment pas comme la vraie vie. Incroyable. Alors, évidemment, il y a les sushis qui valent plus ou moins cher. Oh, les bitches. Il y a des trucs qui font x2. Je sais pas, j'ai jamais compris ce qu'ils disaient. Si vous comprenez ce qu'ils disaient. Ah, c'est qui qui est en x3, là ? X4 ? Abidjan ! Abidjan ? Abidjan ! Attends, pourquoi je suis malade, là ? Parce qu'en fait, si tu prends, je pense, le thé, là. Je pense que le thé, ça rend malade, non ? Ou alors, il y a des sushis wasabi ? Ah oui, oui, effectivement, le thé, c'est trop chaud. Qui mettent mal. Non. Le thé, c'est trop chaud. Incroyable. Non. On est hitjan ! Non, on est hitjan ! J'ai combien, j'ai combien, j'ai combien, j'ai combien. Je suis tellement pauvre qu'on part à l'ordi. Bien joué, au Sunday. Ouais, la bouffe, hein, Maspé. La bouffe, Maspé. La bouffe chère, Maspé. Qu'est-ce que quelqu'un sait ce qu'il raconte le man ? Oni-Chan, tu penses ? Je sais pas, hein. Oni-Chan ! Personne sait. Personne sait. C'était mon préféré pour l'instant. Donc, abo-arceau, ça joue avec le stick analogique. OK ? C'est vraiment pas très, très facile. Donc, il faut tirer le stick analogique. Plus tu tires longtemps, plus le abo va aller loin. OK. Et en gros, tu dois viser, eh bien, les arceaux. OK. C'est comme quand tu lances des arceaux. Ah oui, mais du coup, c'est vraiment pensé pour la 64, quoi. C'est tu tires et t'envoi. Tu tires et t'envoi. C'est vraiment pensé pour la 64, du coup. En vrai, ouais, mais normalement, je pense que ça va passer aussi chez vous, s'ils ont bien fait les trucs. Mais je pense pas que ce sera le cas, évidemment. C'est assez dur à maîtriser, hein. Je vous cache pas. Oh là là, mais j'envoie, j'envoie pétant au chocolat. Faut vraiment être très doux avec le stick, hein. Mais faut l'envoyer sur les... Non, mais attends. Faut être très, très, très doux. Ouais, topiqueur, c'est ça. Non, mais attends, c'est pas doux. Ah oui, mais faut être d'une douceuse. Non, mais attends, c'est... Eh, frérot. Faut être très, très doux. Ah, faut effleurer, c'est quoi ? Ouais, faut effleurer. Faut vraiment effleurer. Si vous n'effleurez pas, ça n'envoie pas loin. Ça envoie pétant au chocolat. Moi, j'effleure et j'envoie à Babelwed. J'envoie, j'envoie. J'envoie à Babelwed. Babelwed. Oh, oui, je l'ai eu. Oh, c'est tellement dur. C'est tellement dur de bien viser. Oh, là, là, c'est tellement dur de viser. Hein ? Mais pourquoi il est pas ? Le B, il est parti aussi loin, vrai. Je ne sais pas comment... Mais arrête de partir aussi loin, je vais tout charpète le stick. Mais comment on pouvait arriver à jouer à ça ? C'est un truc de ouf. Est-ce que les gens s'amusaient en jouer à ça ? Ah oui, je pense. Oh, le topiqueur d'or ! Oh, le topiqueur d'or ! Un bata... Moi, je visse le douche. Ça y est, c'est ma strac. Let's go ! Oh, bien joué, Bitel. C'est bon, enfin ! Oh, j'ai raté complètement le truc. Mais il va trop loin ! Non, mais attends. Non, le topiqueur d'or, c'est impossible. C'est même pas effleuré. Mais c'est impossible ! C'est même pas effleuré à ce stade-là. C'est vraiment... Il faut le... Ah, il faut caresser la muse. Vraiment. Qu'il a eu au fond ! C'est moi ! C'est une taille Gringer. J'ai gagné ! J'ai effleuré des sticks, ma SPA, pardon. Ah oui, bravo. Très, très... Après, meurs pas sans ton pif, effleurs-moi le stick. Très, très bonne en effleurs de sticks. En tout cas, ça marche méga bien. Je retrouve les sensations d'époque, c'est-à-dire... Je comprends pas pourquoi j'ai joué à ça aussi longtemps. Armure en béton ! Armure en béton. C'est simple, il faut appuyer sur l'armure. Quand le rocher t'arrive sur la gueule, t'as juste à appuyer. C'est tout. Donc tu vois, tu... C'est du timing, quoi. Moins tu appuies sur l'armure, plus tu gardes de vie. Donc là, j'ai raté. Oh non, je me suis fait crabouiller. J'anticipe un peu. J'ai vraiment beaucoup anticipé. Oh non, je me suis crabouillé. Oh, elle a raté. Oh, l'ordi est invincible. J'avoue, l'ordi, il est imbattable. Oh là là, je me suis fait toucher encore. Ah merde, il y en avait trois. C'est dur. Aïe, j'ai pris les trois dans la gueule. J'ai pris les trois dans la gueule. J'ai chopé le timing sur la fin. Dommage. Je pense que j'aurais pu gagner en vrai. Ouais, et c'est vrai que... Oh, l'ordi est imbattable. Aïe, il y a l'ordi imbattable. Ordi invincible. Absolument invincible. C'est un truc de fou. Dernier jeu. Yes. Creuse comme un dingue ! Ah, tunnel. Ok. Pour faire creuser. Ok, du coup, c'est de la rapidité, c'est ça ? Très bien. Non, non, comment on va faire ça ? Allez, creuse, mon petit bolette ! Creuse, creuse, creuse. Non mais Cal, il est imbattable sur ça. Pourquoi le mien, il s'arrête ? Il est imbattable, je ne sais pas si il s'est fait. C'est une grève ! Putain, j'ai un gréviste, moi ! Le CPU, le CPU, le CPU l'a trouvé l'eau ! Le CPU, il est trop rapide, genre vraiment, c'est... Il est imbattable. Il est juste imbattable. Le CPU l'a trouvé l'eau, de façon vénère ! Abusé. Voilà, c'était tous les mini-jeux dedans. Et maintenant, vous savez que dans ce Pokémon Stadium, donc on peut aussi faire des combats Pokémon prédéterminés. Il faut juste, Bitel, que tu me rappelles comment est-ce qu'on fait pour faire un versus 1v1, en mode on nous donne des Pokémon et on fait un versus 1v1. Tu retournes juste avant. B. Ouais. Et normalement, tu as combat direct. Combat direct. Voilà, combat de joueurs, c'est ça. Et en fait, tu vas pouvoir prendre des... Je crois que tu as mis le 1 joueur. J'ai mis 2 joueurs, normalement. Non, c'est 2 joueurs. Voilà, tu as des Pokémon qui sont donnés. Des Pokémon qui sont donnés. Tu fais ta sélection de 3 par 6. Donc c'est toi qui choisis évidemment les Pokémon. Donc c'est les directions et les trucs qui choisissent. Et on peut jouer à 2 sur le même écran parce qu'en fait... C'est moi qui joue ? C'est sa direction qui compte. Moi, je vais prendre... Comment je choisis ? Que dirais... Tu appuies sur les boutons, tu vois. Ah oui, ok. Tu appuies sur les boutons. Je vais prendre ça parce que je le trouve stylé, lui. Mais c'est pas moi, je t'affirme. Moi, je suis en haut. Ah bah, c'est pas moi. Je ne peux pas sélectionner de... Ah, en appuyant sur A ? C'est pas moi, là, de mon côté. Ah si, ok, j'en ai un. Mais du coup, je ne peux pas choisir mon troisième, en fait. Troisième... Ah, tu crois que c'est ça ? Non, c'est pas ça, non. C'est ce scychanologique, là. Tu crois que c'est celui-là ? Oui, c'est ça. Ah, ok. Le bouton C, c'est ton deuxième scychanologique, tu vois. Ah, ok, je me dis qu'attendez. C'est bon, je n'avais pas cette information-là. Clac, clac, clac. Ok, voilà. Let's go ! Donc là, tu fais juste ton choix d'attaque ou ton choix de trucs avec les croix. Je ne peux pas savoir ce que tu fais, même si on est truc. Tu peux monter le son dans les commentateurs français. Oh, trop bien ! Regardez comment le jeu est ultra bien animé. C'est abusé. Le jeu est trop cool, hein. C'est abusé. Alors, c'est trop cool. Oui, d'accord. Bah, tu... Spoiler ! Alors, tu ne peux pas savoir ce que tu vas faire. Tu peux donner des petites informations en mode. Je regarde les attaques. Oh, c'était sûrement pas un bon choix. Oh, c'était sûrement pas un bon choix. Oh non, elle sort mystère. Croyant mystère. Oh, le surf. Par contre, il a la progérie. Ça se passe comment ? Yeah ! Oh, c'est super efficace. Oh, c'est super efficace. Putain, mais le meilleur commentateur de l'humanité, quoi. Putain, les petits bruitages, là. Attends, quoi ? Qu'est-ce que j'ai vu ? Laser glace ! Quoi ? Je suis plus rapide ! Oh, la dingue ! Oh, bah, là, t'es... Oh, bah, finito. Là, c'est finito, là. Mystère ! Oh, et puis, c'est bien. Ça descend vite, la barre de... Par contre, le mystère, tant qu'on en... Ah, un mauvais choix de Pokémon, en effet. Non ! Oh, là, elle me stole. Non ! Mais tu joues comme... Il vaporise la poudre de dos ! C'est génial ! Oh, la gueule ! Ah, j'adore ! Alors, là, normalement, c'est... Ah oui, putain, c'est pas évident avec une manette pro, hein. T'as pas le... Ouais, c'est vraiment bizarre. C'est très bizarre, hein. J'imagine, moi, c'est vrai que j'ai exactement les bonnes touches. Changement des Pokémon ! Oh non, il a pris Salamèche ! Par contre, ça va, Salamèche, Carapuce, d'autres équipes, ça va pour ça ? J'ai pris les starters ! Moi, j'ai mystère, mais Goopix, s'il te plaît ! La cible est touchée ! La cible est touchée ! Ah, les commentaires, il s'est trégolés ! J'ai pas... J'ai pas appuyé du bon côté du stick, bah, du coup... Tain, si seulement... Si seulement... Saj... Refaites un Pokémon Stadium, et c'est Ken qui fait les commentaires. Oh, j'adorerais ! Je vous en supplie ! Flammes ! Flammes ! En vrai, c'est trop drôle ! C'est incroyable, j'adore ! Les commentaires, c'est incroyable ! Mais oui, ça rend le truc très cool ! C'est ce qui faisait vraiment tout le sel du jeu à l'époque. C'est ça, complètement ! Et en fait, autant le jeu, bon, c'est un Pokémon, tu vois, c'est des combats Pokémon, tu vois, mais le simple fait d'avoir ce commentaire à chaque fois, mais ça rajoutait toute la saveur du truc. Complètement, complètement ! Et le truc, c'est que du coup, quand tu vas sur certains streams ou des trucs comme ça, t'as des gens, ils ont paramétré leur point de chaîne avec une phrase à chaque fois du commentateur, tu vois. C'est trop bien ! Parce que c'est un truc qui a marqué les gens, mais d'une puissance ouf ! Ils ont tout à fait raison ! De ouf malade ! Les combattants se confèrent ! Les combattants se confèrent ! En plus, t'as rien, il y a même pas besoin de le dire ! Les combattants se font face, ma gueule ! Mais juste, ils parlent et ça nous régale ! C'est incroyable la qualité de la 3D pour l'époque, moi, je trouve. Ouais, par contre, c'est une dingue ! Oh, le coup critique ! Oh, t'es sérieux ! Oh ! Le whatshot ! Le whatshot ! Pulpizarre ! Pulpizarisé ! Sous l'autel de l'éternel ! La puissance du axe ! Je peux pas le battre, je peux pas le battre, il est trop fort. Scandalisé ! Ah, le coup critique, il m'a défoncé ! Ah, j'ai un carapuce qui dort ! Changement de Pokémon ! Changement de Pokémon ! Les Pokémon sont de types totalement différents ! Sans déconner ! Les Pokémon sont de types totalement différents ! Et maintenant ! Alors, tu te réveilles ? Il se réveille ! C'est sérieux ? Mais mon osselet est plus rapide ! Il a séisme, mon osselet ! Et qu'elle sera... On critique une deuxième fois ! Stop, meurs pas, frère ! Oh, la chance ! Oh, cette bataille est une tempête ! Oh, cette bataille est une tempête ! Je me réveille, mais j'ai même pas attaqué ! T'as pas attaqué, c'est quoi ce truc ? Mon tour, je me suis juste réveillé. Super, génial ! Je trouve le jeu pas très fair, par contre. Sans déconner ! Permets-moi, mais je me permets une suggestion. Bittal, une idée sur le fair-play, là ? En abattre ! Oh là là ! L'attaque sur ! Fume-la ! Oh non, osselet ! One shot, one shot, one shot ! Oui ! Bien joué ! Ah bah du coup, attends, il me reste qu'un seul Pokémon ! Qui n'est peut-être pas plus rapide que le tien. Aïe, 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 aïe ! Qu'est-ce qui veut ? Eh bah... Un Goupix contre un karapuce ! Après, il est extrêmement mignon ! C'est vrai qu'il a un flow, hein ! C'est vrai, c'est vrai... Il est extrêmement mignon ! Je l'ai purement choisi pour ça. Allez, allez ! Hé, en vrai, là, tu fais tunnel. Une honte de folie ! C'est trop sale. Un vrai, si tu fais tunnel, tu te cache ? Oui, mais de toute façon, la question est qu'il soit... Mais il est plus rapide, ton Goopix. Tu penses que mon Goopix est plus rapide ? Ouais, ouais. Mais de toute façon, il y a le principe de stab, non, déjà, rangé ? Non ? Euh, oui, tout à fait. Par contre, toutes les attaques de feu sont spéciales, par contre. Toi, t'étais plus rapide que moi. Mais voilà, j'étais plus rapide que moi. Oh non, il fait la 2 na toupie. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Ah, il ne dispose plus que d'un Pokémon ! Ah, putain, t'as encore ton salaire, je... Ouais, mais toi, t'as une attaque assez incroyable. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est tellement chaud ! Ken qui va se faire fumer. Ah, putain, Pokémon de chaque côté ! Oh, qu'est-ce que je vois, c'est une tinguerie ! Oh non, vraiment, ça va se passer comme ça ? Oh, c'est dingue, je viens de voir la tinguerie ! Oh non, la tinguerie ! Oh, c'est catastrophique ! Let's go ! Qui est le plus rapide ? Mais Goopix, la vitesse de ce mon ! Il devient dingue ! Il est devenu dingue ! Oh non, il tunnel quand même ! Je tunnel quand même ! Il crase un trou ! Attention, parce que je peux devenir dingue dans le trou. Oh ! Je peux devenir dingue dans le trou. Oh my fucking God ! Oh, c'est pas possible. Elle est invincible. Les combattants ! Alors attention ! Ah non, mais pourquoi elle est plus rapide ? Parce que je suis dingue. Oh, il s'attaque lui-même ! Est-ce que couture pour Ken qui s'effondre ? Oh non, mais tu me fais pas ça, le jeu. Alors peut-être ! Ne fais pas ça, frère. Alors peut-être ! Ne fais pas ça, frère. Ken Bogard ! Oh ! C'est une dingue, c'est une dingue, c'est une dingue. Mais pourquoi il est plus rapide que moi ? Oh, là, je ne sais pas. Mais j'étais plus rapide que toi, le trou d'un an. On est en speed tie, ça se trouve, on est en speed tie. Ça veut rien dire, ce match est fou ! Je pense que j'étais en speed tie, ce que c'est vrai. L'attaque a manqué ! Tu crois ? Je pense qu'on est en speed tie. Par contre, la folie qui dure qu'un tour, je suis abattue. Et c'est parti ! Le match ! Et oui, vous en aviez ras-le-bol de mon Oliacata à l'époque. Et bien désormais, vous avez ça la mèche Goopix. On fout le tunnel, mon pote ! Goopix, c'est vrai, vas-y ! Oh là là, quelle mèche dantesque ! C'est fini pour Ken Bogard qui s'effondre, messieurs dames ! Il n'y avait vraiment aucun axe. C'était vraiment que de la pure stratégie ! Ken Bogard s'est fait latter la gueule, messieurs dames ! C'est fini pour lui ! Bravo, sonnemi ! Aïe, 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 aïe ! Incroyable ! Et bien, ça marche toujours aussi bien, 30 ans après, hein ! C'est ouf, ce jeu ! C'est ouf ! Pokémon Stadium, voilà, est disponible ! Dans toutes les langues, vous allez pouvoir tester la version allemande, la version italienne, la version... Très très late ! Non, mais pour écouter les commentaires, par contre, ça doit être rigolo ! Vous pouvez tout tester, sachez que ce jeu est assez fou Dans sa structure On regrettera juste que l'on ne peut pas Malheureusement aller chercher Parmi ta cartouche Les jeux pour jouer dedans Par contre il me semble que le mode online fonctionne Alors ça c'est lourd ça Donc je vais essayer La nouvelle strade de Fildrong Je vais essayer pour voir Mais si je fais écran de sélection du jeu Je fais jouer en ligne Tu vois En appuyant sur le bouton là Et parmi les jeux en ligne Je vais voir si c'est disponible et qu'on peut jouer en versus Je vous le dis tout de suite Une fois qu'on est connecté à internet Jouer en attente Création de la partie en ligne Donc là je crée une partie en ligne Tous mes amis peuvent voir que j'ai créé une partie en ligne Et peuvent rejoindre ma partie en ligne J'inviterai des amis plus tard Je peux bien jouer à Pokémon Stadium en multijoueur Ainsi je vous rappelle qu'on peut jouer à tous les Mario Party Weaver S etc Tout ça jouable en ligne en multijoueur Ça va être une donne Vous pouvez Ça fait trop blesse Très très stylé Voilà Donc ça ça fait plaisir Merci de cette découverte Je t'en prie C'est trop bien C'était trop cool J'ai joué Trop bien C'était un beng Sachez que comme tu fais partie de ma famille Evidemment en Sunday Tu peux profiter de ce jeu En totalité Merci Et ça évidemment Et bien ça régale L'occasion pour nous Et bien de repasser en grand écran Avant que la caméra ne meure Mon très cher Mon très cher Piellu Et de faire les remerciements Il faut qu'on trace aussi Voilà avec la petite musique Tout à fait Je vais me dépêcher très rapidement Merci évidemment à tous ceux qui soutiennent Nitenbro Via Patreon Aujourd'hui on remercie tout particulièrement Grahi Gypseros Agrougrou Hami Hélénos Ironfrog Jaja Et Jebiru On remercie aussi Jokemaster Julien Kevin Kevin Mais un autre Kilsatra Lendax Qui pose souvent beaucoup de questions Lewatine Lloyds Lord Minos Luxpix aussi Qui pose beaucoup de questions Magra Rassar Malorie Bien entendu Malorie Marc Marie Marmours Martin Et Marzouk Merci évidemment à vous tous Vous êtes des contributeurs De niveau étoile N'hésitez pas à vous rendre dans le Discord Si vous avez des questions à poser au Nitenbro Des questions qui vous tiennent à coeur Vous avez tout l'onglet FAQ Et bien questions Dans le Discord Pour pouvoir répondre à tout ça Et pouvoir poser des questions Au futur Nitenbro Voilà bah c'était ma dernière avec vous Bah non La dernière jusqu'à Jusqu'à ce que tu reviennes La dernière et notre aspect Il va revenir en légende Voilà je me dirige en France Je prends l'avion pour la France La semaine prochaine Direction Paris bien sûr Direction Paris Pour avoir un peu de nouvelles de Nintendo En direct de Paris Je vous tiendrai évidemment au courant De tout ça là-bas Les Nitenbro auront bien lieu Durant l'ensemble De mes vacances Maintenues par Beatles Sunday Et la caméra lâchée Je vais terminer à l'action cam On va terminer à l'action cam Voilà Je vais poser l'action cam là Voilà Hop là Hop là Hop là C'est nickel On est bon Bonjour C'est moi l'action cam Ça va on est dedans ? Impeccable Nickel Voilà je terminerai ici Donc les Nitenbro auront bien lieu Ne vous inquiétez pas Durant ma période d'absence Avec Sunday Avec Bitel Avec Antistar Et avec d'autres types d'invités J'aurai l'occasion de vous envoyer des petits sujets Depuis le Japon Cet épisode est évidemment retrouvable Sur Youtube Dès dimanche Si vous êtes abonné évidemment au Patreon Vous la retrouverez dès demain matin Le temps que le processus De Bah de HDification se fasse Sur Youtube Le podcast est à retrouver Dès ce soir Si vous arrêtez la totalité de l'émission Voilà Merci à toutes et à tous Merci Pierre Évidemment Pour la réale encore Nickel Merci Nina De m'avoir envoyé toutes tes informations Merci Newa Pour toutes les créations Merci Noaxine Encore une fois Pour les miniatures De ce Patreon Et puis je vous fais des gros bisous On se dit à la semaine prochaine À la semaine prochaine À la semaine prochaine Bye bye Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada